Oh non il a rage quit ! Mais non Alexei il faut pas rage quit ! Reviens Alexei, ça serait terrible que tu ne streams pas, il y a au moins 6 personnes qui attendent que ça. Ah ouais incroyable ! Il ne reste plus qu'à ce que Alexei se renomme Jésus et puis voilà Jésus revient. Désolé de te décevoir. Alors attention je prédis que je ne vais pas tenir Lust mais au moins j'aurai réglé la partie. Bah en fait non puisqu'il faut que tu lances pour avoir une sauvegarde. Oui mais on va lancer ne vous inquiétez pas. J'espère que tu as au moins fait une sauvegarde de tes modifications. Voilà on fait ça moi. S'il te plait ! Oh peut-être je sais plus, oui je crois que je l'ai appelé Nick. Oui c'est ça. Bon. Mais c'est vrai qu'Amos a un grip 1 aussi. Ohlala. Non j'ai pas un grip 1. Tu vas fermer ta gueule. J'ai deux grip 1. Un ordinateur de la précédente génération on va dire. Non j'ai pas un ordinateur de la précédente génération. De l'air solutique. Il n'y a pas un ordinateur de la précédente génération. J'ai un ordinateur qui a un problème avec Windows, c'est tout. Ah. Il y a beaucoup d'ordinateurs dans ce cas-là. Avant que Windows existe c'est pour ça. Tu vas aussi fermer ta gueule toi. Attention. En même temps Résus il a deux 2080 Ti. Que deux ? Non on est quatre respectuellement. Avec un écran 36 pouces tu vois bien aussi ? Deux ? Je sais plus. Deux pouces ? Ça fait beaucoup de différence. J'ai deux écrans de 36 pouces. J'ai deux écrans justement. J'en veux un troisième. Mais bon. Tu as de la place sur le bureau pour foutre trois écrans ? Oui j'ai un grand bureau t'inquiète. Le troisième écran il s'est rachafé des pieds. Mais non. Ah il y a Amos qui est arrivé. On peut lancer ? Trop bien. Il est parti. Alexei tu vas sur une coop si tu veux je sais pas. Ouais mais le stream est toujours pas lancé. J'attends le cul. Amos est là ? Oui. Le stream est lancé. On ne veut même pas se respecter quoi. Après Alexei il demande quand même à Amos s'il veut un coop. C'est du cas. Non. Ah. Bon ben rigole. Non. Direct. URSS. URSS. Il y a deux joueurs. Oui moi je suis d'accord. Il y a des priorités je suis clairement pas la priorité. Il y a des joueurs qui vont avoir beaucoup plus besoin de quelqu'un pour se les soutenir que moi. Ouais ça tombe bien URSS moi je voulais deux joueurs minimum c'est bon. Ouais mais URSS il est pas renommé. C'est pas renommé. Mais si c'est Alexei. C'est rien de personnel Alexei. C'est juste il te crash dessus. Sur tes ancêtres. Mais c'est rien de personnel. Voilà bon ben on peut lancer. Tu verras quand on envahira la Lassa. On va pas être en guerre. Ah Stracon tu vas rejoindre en tant qu'Ethiopien maintenant tu vas humilier Unul en nom. User left your channel. Pas encore. User left your channel. Humilier Unul c'est un peu une fonction basique ça. Bah je ne sais pas en fait Eugène parce qu'ils sont partis discuter pendant un quart d'heure sans mois. Dans leur channel donc je ne sais pas. User left your channel. Pourquoi il s'appelle Guy ? Ça se voit que c'est pas organisé par Benoît tout ça. Franchement on lance toujours un quart d'heure. Il est 21h12 on a toujours pas lancé. J'irai me plaindre à Benoît. Il y a eu des games où on a lancé plus tard que 21h. Euh Alexei tiens bah on doit mettre un zoom up. Alors. Avec les alliés. Depuis quand un soviétique invite l'autre ? User left your channel. Il y a des nouveautés hein tu sais on innove. Merde c'est quoi ma touche ? Non c'est pas ça. On recommence. Ça commence bon. On recommence toute la partie déjà. Oh bravo quoi. On est en pause ça va ça lag pas ? Non parce que des fois ça peut laguer quand même en pause. Donc moi j'avente. Euh tac tac. Tain j'ai la tête qui tourne. Tout va bien. Lost on perd Lost mais vraiment. Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Incroyable la garnison de Strasbourg. Mais que de poésie. Oui. Après Strakhan si t'es là tous les vendredis soir 21h minuit. Tu peux venir en coop sur un pays. Pas de soucis. Alors le Japon. Genre une coop sur l'Allemagne si le joueur veut bien. Ou une coop sur encore l'URSS. Qui en aurait bien besoin. 3 joueurs putain. Oui mais c'est parce qu'ils se battent sur 5 fronts donc. Ouais. Il y a jamais assez de joueurs ce joueur SS. Faut trouver un joueur par province. Ah oui attendez je vais faire une sauvegarde. Au cas où. On avait pas prévu un truc aussi débile que ça. De quoi ? Du style lancer une partie à 12 pays. C'est un truc qui est en discussion. Déjà faut trouver 12 joueurs pour un par pays. Non mais t'aurais 3 pays qui seraient joués en fait. Ah oui oui oui. Il faudrait quand même. Il faut toujours 36 joueurs. Ou 8 si tu préfères. Mais tu donnes à un joueur ou une armée c'est ça ? Ou un joueur d'aviation. Un joueur 2 ou 3 armées. Ça va se conquérir ? Ça va marquer. Ça va marquer. Ok. BUDDY a resté votre chaîne. Une partie Russie-Allemagne avec huit joueurs dans chaque camp et euh... Ouais, ok. Bah écoute, Striken, si tu veux venir, n'hésite pas. Plus y a de joueurs, mieux c'est. Je suis pas obligé... Je suis pas obligé de lancer le changement politique maintenant, moi. PTDR, t'es qui ? Ah oui. Afrique du Sud. Mais tu fais ta vie. Je peux m'attendre un peu. Je pense que tu peux déjà faire abandon du système de Westminster. Après ça dépend ce que tu veux faire. Une fois qu'on a le fait, moi je vais quitter. Pyrrhus ? Oui ? C'est le russe ici. Optaillère civile. Ici l'URSS. Je pense que ça serait pas mal de le faire abandon du système de Westminster. Ah parce que non. Optaillère civile du russe, est-ce que tu pourrais la faire durer un maximum ? Le système de généraux ? Bah oui comme ça tu peux soutenir l'Espagne communiste. Je sais pas. On va avancer mais t'es plus russe. Ça marche plus russe ? Je t'ai pas entendu les autres ont parlé en même temps. En gros on va pas traîner mais on va essayer de face général. Hein ? Quoi ? On va pas trop traîner mais on va essayer de face général. On va sélectionner. C'est tout. Ouais enfin faut pas que ça dure maintenant quoi. Non t'inquiète. Ça durera pas un an. Non y'a pas de mode Strakken. France Coco pour cette partie il me s'enrouille. Et euh oui non affilié à Moscou. Oui Eugène c'est euh... Ah mais les Philippines ne font pas à moi ? On est que entre gens de bonne personne ? Le grésillement c'est le joueur africain du sud qui a un micro immonde. Le joueur a abandonné votre chaîne. Non non je suis en mute. Oui mais quand tu parles ça fait... C'est pour ça. J'espère que ça va pas faire fuir les viewers. Vous me direz si c'est ça ? Le joueur a rejoint votre chaîne. Alors j'ai une chose pour toi à te dire. Personne, absolument personne et à tous les gens que j'ai demandé On a compris qu'ils n'avaient pas le droit de faire de puppet. Putain mais ils sont mongolos. Je les déteste. Mais non parce que je l'ai dit. C'est écrit avec de la bite dans ton... Oui mais moi ça me parait logique. Les mecs ont un cerveau quand même non ? Si je précise que la France a le droit de libérer un tel ou un tel... Oui mais c'est libéré. Ça veut juste dire que... Non mais en tant que vassal. Je veux dire libérer en tant que vassal. Mais non mais ça veut juste dire que les autres ont pas le droit de libérer c'est tout. Mais je t'assure tu vas voir. Je suis prêt à parier que... Le Mexique il va faire peut-être des puppettes. Que... Il va y avoir des dizaines de puppettes. Fais un petit rappel là. Voilà. Je pense que ça mérite le rappel là. Je te montre que t'as de l'autorité Régis. C'est le moment. Voilà. Vous êtes tous mes putes. Contrôle C. Bon euh... Je ferai pas de char moi tout de suite. Et on va avoir des points de bétrole. Je crois que tu crois ? Euh non les allemands ils étaient au courant. Je l'aurais dit hier je crois ou avant d'ailleurs je sais plus. Bon voilà. Et puis si je dois récupérer des territoires africains il faut les... Parce que genre Floral il me... Il me fait... Il faut protéger nos côtes ouais. Tout à l'heure Floral il me fait euh... Oui je vais euh... Bah je vais faire ça et puis je pépette la Finlande. Et j'ai fait mais t'as pas le droit de pépette. Ah bon depuis quand ? Voilà. Et... Et il me fait mais c'est pas écrit dans les règles. Et il a raison. Il est un suédois en fait ? Non. Merde j'ai pas euh... Attends. Je leur ai dit euh... Ils sont passés où ces cons de joueurs soviétiques là ? Le channel soviétique. Il y a de choc ? Attendez je suis aveugle. Ils sont tous en dessous Yamato. Oui oui non mais j'ai dû l'envoyer. Chut. Attention. Tu vas faire perdre des viewers à l'association Windows. Alors... Alors 2-3 euh... 2-3 questions euh... Très cher euh... Oui. Euh... Mèques inutiles pardon Résus. Euh... Pourquoi est-ce que uh... Norvège et Suède c'est neutre ? Parce que ça évite à l'allemand de les prendre et d'être encore plus craqué. ou à l'URSS ou alors tu peux les laisser à la faction socialiste oui bah oui non ça n'avait aucun sens il fallait un minimum de cohérence aussi dans les choix pourquoi ça n'a aucun sens pourquoi on laisse la Belgique alors dans ce cas là c'est pas cohérent non plus je peux pas prendre la Belgique le Congo il a pas lu les règles je déteste si le Congo doit être libéré donc tu as ta réponse bah oui une fois qu'il sera libéré par contre ils ont le droit de t'attaquer par la Belgique ou pas en France bah oui s'ils veulent m'attaquer par Magino ils m'attaquent par Magino ils font ce qu'ils veulent il doit relâcher la Belgique en peu près bon je vais aller voir donc du coup Strakun tu viens ou pas sinon je vais lancer je vais aller voir les Jacquis alors ça se passe comment moi je suis prêt les bolosses ça va ? oui c'est bon on est pris ça va faire 3h quand on t'attend ok les bolosses c'est bon ? oui c'est bon c'est bon les bolosses ? ouais ok donc c'est bon je veux bien mais où la partie s'appelle hashtag vilcut est mauvais l'ongrois est parti quoi ? qui c'est l'ongrois ? OSS 117 il y a personne j'ai le monstre il n'y a pas de discord c'est un bon je vais lancer en attendant que tu arrives Strakun c'est un TS et John il est sur TS je le vois pas dans les salons non c'est toujours avec ton micro mais il doit y avoir un autre nom non je sais pas ah non non mais je crois que non en fait comme Ussar et Unul sont mute John 117 il doit être sur le discord il doit être sur le discord je sais pas quoi discord de nous certainement parce que John n'a pas dû installer TS salut Albus mute le Sudaf bah ouais je peux pas je me mute mais je vous écoute si vous avez des trucs à faire ça va bien attention bon ça tient attends je vais regarder si les gens tiennent 8 janvier 36 ça a l'air d'être limite la V3 quand même on va dire qu'Unul est en guerre donc on est en V3 regardez l'incroyable je sais pas moi Benoît il m'a fait faire les guerres d'Ethiopie en V4 avec mes troupes que je voyais plus tu vois donc je donnais des ordres à des divisions invisibles bah oui c'était RP italien quoi ou fin de guerre pour l'Allemagne tu déplaces des divisions invisibles bah je sais pas ça te raccueille une fois que t'es sur le TS tu visites les on est en bas du TS tu visites alors tu sélectionnes tous les salons je crois et tu fais s'abonner à tous les salons pourquoi faire parce que comme ça tu vois qui est dans les salons qui fait quoi alors je pense que je vais vous surprendre mais l'anglais va faire des avions je pense que ça surprend tout le monde je pense que je vais te surprendre aussi et je n'en ferai pas ah bon on est dans les miens très bien l'Espagne il va partir je crois sur des roquettes et de la viande le Sudaf très certainement des tanks lour mais je ne suis pas sûr je vais faire je vais faire du marin aussi parce qu'il va y avoir besoin et de l'aérien que l'anglais ne pourra pas suffire voilà et moi je vais me toucher la queue moi je pars en rentrée oui ben tu vois non mais au début si tu n'arrives pas des territoires africains il faut des troupes bon tiens un tank lourd un tank lourd tu fais bim bam boum tu peux m'MP sur le TS ah t'es sur le TS t'as eu l'adresse ah non il te faut l'adresse Jackie parce que sinon si t'es sur le TS t'es sur le TS mondial mais si il est dans la queue ah oui il vient d'arriver non mais il vient d'arriver oh mais t'es déjà un tank lourd t'es même pas visiteur bonjour bonjour bon du coup je te laisse aller visiter les salons en dessous pour savoir qui va un coop ok d'accord il réclame la V4 je les déteste c'est parti j'en t'ai pas tenu quoi ? tu fais du charlot oui du lourd mais ah d'accord ok tu penses que tu vas réussir à ramener ton chrome d'Afrique du Sud exactement t'as un peu de chrome toi je sais plus il y a un pays qui a du chrome dans le coin qu'on peut prendre alors que bon tu pourrais faire des moyens parce que c'est pas comme si on allait manquer de tungstène avec l'Espagne ils vont se faire one shot c'est pas la métabonde douce les moyens tu as le droit de construire des forts le long de la Belgique oui du coup tu veux faire renforcer les îles méginaux et défendre comme un connard c'est ça jusqu'en 1955 non comme un très grand stratège tel gamelin bonsoir ptdr t'es qui c'est stracken il y a l'allemand qui est ici non ah mais non il est là putain c'est vrai que eux ils sont sur un discord de merde attendez venez vite fait sur TS on a le droit de tout faire d'ailleurs le mot post il est marqué où c'est mundus avec une majuscule OEM est-ce qu'on a le droit de faire du para taille 2 et parachuter derrière les troupes juste pour couper les lignes bah ça n'a rien de l'interdit donc oui le UNU il est capable de le faire oui non mais je sais c'est un animal ils sont demeurés ou quoi attendre mundus avec un majuscule on est d'accord oui oui mais du coup tu veux aller où alors ben je visite en fait parce que personne a l'air de d'avoir besoin de quelqu'un à porter de l'américain même l'URSS on veut pas non je le déteste en Afrique du Sud et bienvenue en Afrique du Sud oula je te donne le contrôle de la néglise qu'est-ce qu'il y a Erzuz oula de la néglise de l'Amérique de l'Amérique de votre chaîne change qui est pourquoi vous n'êtes pas sur TS c'est juste parce que y'en a un qui a un problème avec TS chez nous et qui doit demander sur Discord est-ce que tu veux un coop ou pas ? ça me gêne pas après l'Allemagne vu qu'une main du Kaiser je suis pas forcément une priorité en termes de coop donc si l'URSS veut un coop je vais en termes il est mis dans une deuxième ou troisième session pourquoi pas mais pour la première session il va s'emmerder après je sais pas si tu veux je veux bien non mais du coup c'est bon ok je te ramène avec l'autre nazi pourquoi pourquoi je pense qu'il faut que tu vois l'allemand et lui expliquer qu'il doit pas commencer par les focus écho mais il fait ce qu'il veut mais non t'as dit qu'il devait faire en priorité Pepito j'ai pas précisé parce que s'il fait tous les focus écho c'est très long oui bah justement non mais parce que s'il le fait pas j'ai déjà joué de Kaiser et c'est super merde ils sont où oui et s'il le fait pas même pour attaquer la France en 40 c'est bon si tu commences d'algebra oui mais justement c'est faut qu'on ait un avantage quelconque parce que là il est en train de chercher le 10% de construction speed et s'il le fait s'il le fait il a 150 usines militaires en fait il faut lui dire qu'il faut qu'il fasse la branche navale la branche Kaiser pour atteindre l'attaque de la France par les focus euh jesus mais euh oui attends quoi tu m'as appelé ou pas dans la game parce que là je suis toujours en connexion l'allemand a dit qu'il est allé être emmerdé donc je sais pas enfin je veux pas te refuser mais en même temps je sais pas quoi te faire jouer ouais enfin c'est sûr qu'il faut qu'il fasse ses focus quoi qu'il fasse pas ses focus et quoi enfin en même temps tu me diras il vient déjà de prendre le 10% de construction d'usine civile et puis il va prendre le 10% de construction d'usine militaire ah non c'est du civil aussi ah c'est bien il va avoir 20% de construction d'usine civile pendant toute la partie bon bon on a perdu un régime attendez hein et merde bon compliqué hein sinon ouais les états unis mais pareil il doit t'emmerder première session en tout cas et tu veux pas ringler le fait qu'il ne fasse pas ses focus éco je lui ai envoyé un message j'espère qu'à la fin fais pause et va aller voir non mais il est le prochain focus il fasse mieux comme ça non mais c'est déjà trop tard il vient déjà de c'est son deuxième focus éco il a 20% de bonus de construction d'usine civile enfin c'est pas grave arrête de dire que c'est pas grave déjà on va se faire rouler dessus même sans ça il y a des règles un premier truc qu'il fait c'est pas respecter les règles c'est une nulle sur l'allemagne c'est ça ? non il est sur l'italie il est nulle vous me perturbez là je suis en train de faire n'importe quoi avec mon pays je suis sûr que c'est une nulle qui a dû lui dire c'est pas mon micro qui grésit je suis sûr qu'une nulle a dû lui dire c'est pas écrit qu'il faut que tu fasses ça tout de suite en premier c'est pas écrit on va les baiser mais c'est pas grave il le change il annule son focus il ne se tape pas 10% de construction d'usine civile gratuitement mais il va être en guerre après c'est bon mais je m'en fous plus il retère la guerre civile plus il va mettre de temps à se relever plus l'italie va être longue t'inquiète pas puis il va perdre une partie de ses usines non mais justement plus l'italie ne passe pas neutre plus elle peut déclarer des focus pour faire des guerres enfin en fonction alors que s'il est neutre elle peut pas oh t'inquiète oui mais je laisse les voir à Manstein parce qu'ils veulent pas faire focus tout de suite Manstein il va leur expliquer n'hésite pas à faire pause pour leur expliquer attends je suis aveugle je suis streamer ah là bonjour oui et bah alors l'allemand là il faut qu'il fasse son focus mais il y a le temps non alors tu vas me dire que là non mais je savais je savais nulle que ça allait venir de toi mais normalement l'allemand pour son premier focus à faire c'est la guerre civile déjà là il a réussi à en faire deux donc là son prochain c'est la guerre civile et bah les mecs vous avez pas intérêt d'être en retard pour les décolos oui je sais mais parce que bon prévoir que l'allemand va mettre un an et demi à faire la guerre civile non il va pas mettre un an et demi il va mettre six mois à tout péter voire moins si c'est joué on sera largement à l'heure si on met six mois oui mais même non je vais pas écrire à chaque fois à chaque pays putain alors au bout d'une minute tu fais ça au bout de cinq minutes tu fais ça c'est à dire qu'il va falloir que je vienne te voir pour tous mes focus aussi pour savoir qu'est-ce que je fais dans mon focus à chaque fois non mais pour l'allemand c'est normal enfin pour moi c'était à qui c'était à qui qu'il fasse la guerre civile des one en fait il n'y a pas discuté pour moi c'était normal donc focus 1 c'est ça focus 2 on vient te demander ce qu'il faut qu'il fasse focus 3 mais normalement c'est écrit plus ou moins dans l'ordre les focus sur les règles ça dépend des pays il y en a qui ne peuvent pas les suivre je vais être en guerre là bientôt et jusqu'en 40 ça va être génial mais ça c'est ton problème en fait c'est juste que t'as encore toi dans ta tête t'as voulu nous baiser mais non ça se passe pas comme ça c'est tout le monde a compris non mais tout le monde a compris que c'est l'allemand qui fait en premier focus la guerre civile c'est là tout le monde a été choqué d'apprendre que non ça n'a pas été fait donc c'est acquis que l'allemand devait le faire oh mais sérieusement quoi il faut que je fasse oh putain mais c'est fait exprès c'est pour affaiblir l'allemagne c'est normal elle fait ça putain mais je me suis fait niquer sur la Grèce génial comment ça tu t'es fait niquer sur la Grèce bah l'URSS est déjà en train d'attaquer mais non elle est en train de soutenir le parti communiste mais non ah non ça c'est la Turquie excuse moi la Grèce de novembre 36 putain je croyais que le russe avait des retards là dessus mais mais ça va être dégueulasse du coup c'est l'URSS qui va prendre la Grèce bah oui moi j'ai rien mais ça va être immonde sur la carte bah ouais mais qu'est-ce que tu veux non c'est autorisé mais ça va être juste ça va être dégueulasse mais du coup ils te vont niquer ah bah j'ai gah eux bah ouais mais bon il faut déclarer la guerre cash pour être en guerre jusqu'en manie jusqu'en 40 quoi tu vois l'aberration à la con de 36 pourquoi être en 40 jusqu'en la guerre contre la Grèce parce que je peux pas attaquer la Roumanie lol je passe comment en Roumanie moi bah ça c'est toi qui as voulu attaquer la Grèce tout de suite mais c'est pas moi qui as voulu attaquer la Grèce tout de suite je viens de le faire ah bah oui bien ça le joueur de l'Espagne a autant sapin que le rose bif est insupportable ah je t'avais dit que la Roumanie causerait problème bon tu m'as dit non mais c'est pas grave machin mieux le truc eh Flora il a vu ça il a dit bah oui oui mais il a pas le droit de la bouffer la Roumanie de toute façon donc oui mais il peut bouffer Roumanie Bulgarie Grèce et puis hop c'est bon il est passé quoi Bulgarie et la Grèce il va leur les bouffer mais pas la Roumanie donc il leur lâchera mais bon tu peux pas avoir tous les avantages du monde nul toi aussi pourquoi on est plus en V4 bah l'avantage tu vas me dire c'est quoi c'est l'Ethiopie que j'ai quoi voilà j'ai l'Ethiopie elle va passer fasciste elle aura le temps de faire son truc de MP elle aura 2 millions de MP que tu pourras puiser dedans non mais non c'est l'URSS qui va la prendre l'Ethiopie vachement oui euh non pas l'Ethiopie la Grèce mais l'Ethiopie lol 2 millions de MP je doute quoi si 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 elle fait les focus de 7% de MP si si et tu sais très bien que tu vas la prendre en 2-2 quoi moi mais comment enfin toi ta faction mais comment on va relâcher tout ce qu'il y a autour de l'Ethiopie comment on va l'avoir il y a que 75% donc et l'Afrique du Sud peut récupérer un masse morceau donc ouais l'Afrique du Sud il doit aller jusqu'au Kenya ou Ganda je sais pas quoi pour faire son empire non même en dessous je sais plus mais enfin je crois que tu surestimes un peu notre faction et tu sous-estimes la tienne je crois que tu te rends pas compte de la puissance mais ouais mais je crois qu'il y a un truc pour garder les colonies même quand tu fais l'écolo non c'est pas possible moi j'avais vu ça non non c'est pas aussi je comprends que ça coûtait des pépés mais non ça n'a rien à voir là tu confonds non tu peux t'assurer les dominions mais c'est pour faire popper des révolutions communistes ou fascistes en Afrique du Sud en Australie enfin dans les dominions pas dans les je sais pas chez les vassaux en tout cas là je me sens bien baiser sur la Grèce qu'il va falloir que j'attaque maintenant pour que l'industrie soit tellement démolie c'est osé pour l'URSS il perd des pépés etc dès le début c'est son choix salut Balou ça va c'est une nulle il y a deux mois d'avance j'ai fait gaffe à la Turquie pour pas qu'elle passe comme une histoire vite mais je pensais pas que l'URSS allait se permettre d'attaquer la Grèce c'est ça le but c'est de surprendre les gens non mais la prochaine fois la prochaine fois tu peux permettre aussi à Roumanie d'attaquer la Roumanie puis comme ça il sera tranquille mais il n'y a aucune interdiction sur attaquer la Roumanie vous attaquez il n'y a aucune interdiction sur le fait que l'URSS attaque la Roumanie non elle n'attaque pas la Roumanie elle attaque la Grèce je ne sais pas tu viens de dire j'ai dit qu'il n'y a aucune interdiction d'attaquer la Roumanie pour votre faction en tout cas mais elle peut attaquer la Grèce bon on va attendre attendez parce qu'il y a la guerre civile de mes couilles là oui bah il fallait en V4 non non déjà en pause pour qu'il se remette et puis attends c'est Pyrrhus il est vieux il a 50 ans il faut se dire que si on gagne c'est qu'on est trop fort non il n'a que 10% qu'est-ce que tu racontes regarde il n'a que 10% c'est son ministre qu'il l'a eu gratuitement non il n'a pas rien non ça lui débloque le ministre ça lui met pas ouais il coûte 75 je crois qu'il faut être fasciste ou un truc dans le genre en plus c'est bon Pyrrhus qui peut lui envoyer des aides tout le monde enfin tous les communistes mais l'anglais c'est encore une démocratie donc il peut pas je pense l'URSS normalement si Pyrrhus c'est bon V3 ça doit je mets ouais ok trop fantastique putain je suis pas dans le mood pour jouer là oui le ministre que me donnent les communistes c'est un mec qui me donne 5% de research speed sur la roquette putain t'es en train de te masturber non ? incroyable ouais et dans ma partie test j'ai eu le mec qui donnait 10% de construction speed tu vois mais à la place je me tape le mec qui me donne 5% oh putain ce mec là il va virer non mais c'est toujours plus dur en multi enfin ça se passe toujours mal par rapport au solo ah non mais c'est un théoriste en plus oh mais ça sert vraiment à rien moi j'ai le droit de créer le Zimbabwe l'empire du Zimbabwe oui oui t'as le droit c'est important pour toi en fait si tu veux avoir du MP ouais c'est pour ça des usines une vie un intérêt de jeu tout ça bon c'est bien ça comme en solo j'ai eu l'event les gens réclament le réarmement précoce ah ça c'est bien ouais ça fait que ça fait quelques semaines déjà que je construis des fusils alors que l'anglais construit encore des grippins mais bon c'est vrai que ça n'a aucun sens les mecs sont confiants en Espagne les deux camps construisent encore des grippins en pleine guerre civile ça a l'air d'une logique implacable ça s'appelle aussi avoir 0 pp je pense ils font pas d'efforts on joue ptdr t'es qui les espions sollicifent les usines ont rejoint votre chaîne ah oui aussi Alexia il faut finir hier avant les 2 novembre parce qu'on va attaquer l'égresse du coup on va en passer le jeu bah attends on va envoyer vos tanks vous envoyez vos... non non on a envoyé des trucs... on va faire expé nos généraux on va faire expé nos généraux on va envoyer des montagnards mais le 2 novembre on a fait les usines ont rejoint votre chaîne on perd pas à Barcelone hein fais gaffe hein je soutiens la gauche pourriture communiste ça va les gens du stream l'emmerdement n'est pas total ah les usa ajustement agricole salaud pourriture communiste allez il arrête Cody ajustement agricole mais pourquoi il fait ça ? bah ça lui enlève des malus tu me diras parce qu'il peut oui effectivement pourquoi il fait ça ? alors avant que tu t'étonnes Zen il a le droit de faire les focus communistes qui enlèvent les malus euh oui mais ça te donne pas des merdes quand tu... non en fait il faut faire 2 focus pour avoir la guerre civile et il n'en fait qu'un sur les 2 qu'il faut faire ouais mais globalement tu t'en fous en fait non ça donne quand même 10% de soutien à la guerre ça donne de la stab ça permet d'enlever tous tes malus genre mi-37-38 au plus tard alors faut d'abord faire suspens the prosecution c'est ça ? ouais et après tu fais quoi ? loi sur la représentation des syndicats et l'accumulation des richesses et après tu fais les autres jusqu'à propriété publique je crois quoi que non t'en as pas besoin de celui-là mais allez ceux au-dessus sont pas mal euh Pyrus ? oui ? tu veux descendre un peu de troupe là de Madrid ? si tu veux que je fasse une percée en bas ou pas ? euh... ouais euh... enfin euh... au moins ça peut être un avocat je crois c'est un événement tragique pour la troisième république bon on verra s'il est capable de déclarer dans la foulée la guerre à la Hollande non c'est pas Zayn putain il est déjà à 20% de tension mondiale bah oui mais c'est à cause du russe qui a fait son... oui mais ça monte très vite en Aisto c'est ce que je disais non mais on serait pas à 17 si le russe avait pas fait son truc bon il a fait augmenter de combien ? genre l'Italie a fait 6,8 et euh... et le russe 6,3 voilà ça fait quand même 12% tu vois et là l'agente militaire 5% enfin 13 enfin du coup tu enlèves euh... tu fais 19 moins 13 bon bah voilà hein... cette place euh... ça nous met à 6% hein mais du coup c'est cool ça me fait gagner du war support gratuitement moi je m'en plains pas moi aussi je suis à 25 incroyable 45 à 68 je vais peut-être pouvoir passer en war echo dès que je serai coco coco ? ça a l'air d'être la débandade en Espagne communiste là ils sont arrivés les volontaires ? ah ouais on avance sur cordeau faut tenir Barcelone absolument hein non c'est Madrid qui faut tenir oui aussi mais euh... ah putain vous tenez encore à Bilbao quoi incroyable d'ailleurs les troupes de Bilbao mêlées dans un bateau et en mêlées ailleurs avant qu'elles crèvent il y a la flotte nationaliste je pense qui traîne dans le coin je sais pas moi je l'ai fait en solo non mais autant qu'ils gardent parce qu'en fait s'ils gardent Bilbao il y a 4 provinces que l'IA adverse va garder pour rien en fait si Bilbao ne tombe pas ça fait 4 ça fait des dives en moins sur le front quoi oh mais en plus j'ai 7 dans le j'ai des décisions dans le mauvais ordre quoi j'ai celui qui me donne moins 15% de pp et qui me fait perdre de la stab ah ça va être... ouais t'as 100 de stab ça va non mais c'est... ça te fait perdre de la stab par semaine ah oui et donc quand tu l'as à la fin bah tu perds 1 point de stab tu t'en fous mais quand tu l'as au début tu peux perdre euh... quasiment 10 points de stab ça remonte en fait ça remonte en fait normalement c'est tes events qui te font gagner des usines je crois faire tes décisions qui te font gagner des usines si t'es en dessous de la stab ouais si t'es en dessous d'un certain seuil je sais plus c'est quoi le seuil 80% je crois bon après faut pas oublier que je perds 15 de stab quand je viens genre je 6 oh merde je sais plus ce que je faisais en solo revenir sur les acquis et remettement industrie sur les rails ou la stab euh... tu parles de quoi de... des accords de Matignon ? ouais je vais retirer l'esprit de... non 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 tu fais les accords parce qu'au bout de... de 90 jours ou même moins t'as un event qui dit ah bah en fait on a dit d'aller se faire foutre aux manifestants et tu regaines de la popularité communiste ? donc là tu tapes un an de malus pour rien alors que... que t'as 30 jours d'accords de merde ah non mais non tu les as pris les accords de Matignon oui oui je les retire niquez vous oui ok ouais c'est ça oui non t'as fait le bon choix je l'aurais dit et du coup t'as encore gagné en popularité communiste ouais mangez vos grands morts là non non t'as fait le bon choix parce que euh... il y a l'autre où ça dure que... 3 mois c'est ça ? à 90% ouais mais tu... alors que là pareil t'as que 30% de malus et ça dure 3 mois pareil parce que t'as l'event suivant qui vient n'es pas mis de la нашей users left your channel Shogunate du Japon ça va lui la respecter ok comment ça se passe en... OH mes usines je suis sûr que ça fait 1000 que je construis plus rien excusez-moi le stream Alors, sachant qu'on est en août 36, je ne pense pas que ça fasse 1000 ans. Est-ce que des IA me prennent des ressources ? La Lettonie ? Bah c'est incroyable. C'est quoi le modèle parfait pour l'infanterie ? Ça dépend de tes doctrines, ça dépend de ton pays. Mais dans la méta actuelle depuis 2 ans on n'attaque plus avec l'infanterie, on attaque avec les tanks. Ces britanniques sont devenus fous. Les utilisateurs ont pris 300 000 d'MP. Oui, c'est normal. On a pris 300 000 d'MP là ? Mais non. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Bah 24 ! 24 mais t'as mis du coeur en retard de combat alors ? Mais non du 20 ! Bah ça fait un peu de division avant. Putain la musique, elle me saoule. Bah oui, donc ça fait un peu moins de 300 000, c'est l'idée. Bah pourquoi t'as plus de 300 000 ? Non, ça fait moins de 300 000. Il a l'air d'avoir du mal là le monde, on sait que c'est bien. C'est normal. Quoi qu'après, c'est normal oui et non normalement. Tu perce en plein sang normalement. Oui, oui, normalement c'est ça que tu fais. Mais bon. Là il s'est fait des fonds, il s'est fait enfoncer là. Bah ça c'est un problème, moi je sais pour rien. Je suis innocent. Ah merde, j'ai pas activé mon son Dolby Surround 7.1. Excusez-moi le stream. La qualité audio est dégueulasse. Voilà, une poche de l'enfer ici. Regardez ça. Oh une deuxième poche du Shetan. La musique n'est pas trop forte ? Vorenus est avec toi. C'est qui Vorenus ? C'est un personnage fictif. Normal que je ne le connaisse pas du coup. C'est un personnage fictif. Regarde ce que font les pays, restauration de Showa. Alors non, je trouve qu'il a pas grand proyeur. Kissing ? Ouais. Tu n'as pas lu les règles ? Quoi ? Restauration de Showa non ? Non, non, c'est modernisation du shogunat. Attends, je veux juste prendre le truc de merde ? Oui, oui. Ah si vous ne lisez pas les règles, moi je ne dis pas rien. Non, je me demande le pourquoi en fait, c'est tout. C'est parce que t'es censé partir sur un build agressif, cohérent à la guerre, tout ça. Tapé, méchant communiste. Ça colle avec le Shoah toujours, mais we not. Après, c'est pas si nul que ça. C'est juste... C'est nul, je suis désolé. C'est nul pour les techs, j'en conviens. Mais tu construis des usines militaires très vite. Non, non, les usines militaires ça sert à rien de bonus comparé aux techs. T'as moins de malus et tout quand t'es en guerre. Non, tu vas voir, c'est bien. Non, non, c'est nul. Le fait quand même, c'est nul. Si, tu vas voir, c'est très très bien. Tu me remercieras. Tu pourras jamais le vendre ces machins, donc... Qui soutient la guerre plus 10% ? C'est du génie. T'as pas de problème de soutien la guerre en japonais. Quand t'es pas fasciste un peu quand même, et que tu déclare des guerres comme ça... Putain, Amo, c'est parti là-dessus. Incroyable. Bon voilà. Donc n'hésitez pas à relire les règles parce que ça évitera les trucs comme ça. Parce que tu m'a demandé ce que je prenais en fin où j'étais... Ok. Putain, il faut les lire ? Putain, incroyable. C'est dur ça. Enfin... Vu qu'il y a 3 joueurs qui m'ont demandé... Tu prends lequel entre les deux ? Je fais... J'ai le choix ? Non, t'as pas le choix. Oh, je vais continuer de faire mon petit tour. Ça te donne le droit d'en... Ça te donne le droit d'envoyer des volontaires. Ah ouais ? De faire quoi ? De faire le focus soutien à l'Espagne. Est-ce que t'as besoin de volontaires ou que je produise des troupes ? Bon, ça ira plus vite. Ça peut se lui envoyer du matos, non ? Je peux spammer des troupes. Non, mais il y aura un event normalement. Tu choisiras le trou. Oui, mais en fait l'event te donne le droit d'en... Ah, d'accord. Je les fusille. Mais peut-être que si tu envoies des hommes, t'auras un bonus après sur tes troupes. Je crois que c'est un truc du genre. Ah, mais c'est qu'un focus de 35 jours en plus. Bon, alors en Espagne, comment ça se passe ? C'est quoi ta fac ? Ma faction ? Putain, dis faction Balou, parce que fac pour moi, c'est la fac. J'avais dit, mais non, je suis pas la fac. Moi, c'est la faction socialiste. Donc c'est Royaume-Uni, France, Espagne et Afrique du Sud. Et il y a la faction démocrate, donc Canada, Etats-Unis, Mexique. La faction impériale, Japon, Chine, Australie. La faction soviétique, donc l'URSS. L'Inde, la Turquie. Et la faction des empires centraux, Allemagne, Italie, Hongrie. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais la musique est abominable. Il y a des gens sur ce stream avec cette musique. Excusez-moi, mais c'est immondant. Non, mais ferme-la. Tant de politesse, Résus. Attends, mais il y avait des chants communistes japonais qui étaient beaucoup trop bien. Communiste, Japanese music. C'est la fac, le front y communterne. Incroyable. En l'occurrence, comme les communistes, ce serait plutôt le front allié aux communternes. Par contre, le premier qui dit que les musiques sont nulles, c'est le goulag. Ah, t'installes des goulags en France ? Oui, ça commence. Mais ils sont dans l'Envercourt, dans le Jura, dans la Lauser, quoi. On s'en fout un peu. Le virus, la poche sur Séville va être libérée. Bah du coup, j'ai le droit de te réclamer Madagascar. Le virus, la poche sur Séville va être libérée. Quoi ? Bah oui. Et focus agressif envers la France, l'Angleterre. Mais comment il veut faire le Russe pour la Grèce ? Débarquement ? Ouais, je sais pas. Et comment il envoie ses bateaux ? Je sais pas. Putain, je vais aller leur demander. User left your channel. Voilà, ça avance. Malheureusement pour nous. User joined your channel. Bon, a priori, ils vont débarquer. Ah, a priori. Les musiques sont super en leader suprême. Non, on joue ça en mode, Balou. Je vais quand même baisser un peu le son de la musique encore. C'est parce que j'ai pas mon son Dolby Surround, donc j'ai l'impression que le son est dégueulasse. Qui m'a envoyé un message sur Steam ? Floral, voilà Floral. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, ça avance pas beaucoup en Allemagne. Ça se passe même mieux en Espagne qu'en Allemagne. Non, je pense que ça se vaut. Ah, c'est vrai qu'il a... Il était avec l'URSS ? Ah, c'est parce qu'il a pas le droit de faire d'autres focus, c'est ça ? Il a rien du mieux à faire en attendant. Non, on se donne des bonus sur la technologie des blindés. Putain... Non, je pense... Je vais pas... Non. Je pars du principe qu'il a compris qu'on peut pas rocher plus de 2 ans. Le boudin de la religion étrangère. Ah, mais je vais passer communiste. Par contre, là, ça me fait très très peur parce que j'ai pas... J'ai pas eu l'event de référendum, là. Euh, t'inquiète, ça va venir. Dom Maurice Thorez ? Ouais, mais j'ai moins. D'habitude, j'ai plus de communistes que ça. Je flippe un peu, là. Sinon, on ne sait, tu vas juste cliquer sur le bouton au lieu de passer par l'event. Sur le bouton... Euh, ouvrir The Political Discourse et demander un référendum. Oh, quel enfer ! Ça coûte des pépés et tout. Ouais, mais... Pareil, il y a 20 qui te coûte 100 pépés, donc... C'est juste ouvrir The Political Discourse qui te coûte des pépés. Donc, soit t'attends un peu... Préparer la guerre civile et subir notre vision politique. Jamais, jamais, jamais. Plutôt crevé. Bon, la guerre civile, ouais, moi. Je sens qu'elle est partie pour durer une éternité. Ah, mais c'est l'international, mais chanter en japonais. C'est incroyable. Ah, mais c'est l'international, mais chanter en japonais. C'est incroyable. Oh, mon dieu, c'est tellement long de passer communiste. Avec l'anglais, ouais. Pourquoi, d'un seul coup, ça ralentit, donc les troupes russes, comme ils allaient attaquer la Grèce, bah elles se sont barrées. Ah oui, ils t'ont prévenu, hein. Oui, ils m'ont démerdé tout seul. Je viens juste de biger, en fait. Bah, ils t'ont prévenu, putain. Tu faisais quoi ? T'étais parti fumer. Je propose un camp de réservoir pour le camp. T'as droit d'envoyer des fusils ? Euh... Parce que j'envoie quatre volontaires à Pyrus, mais je manque de matériel encore. J'ai qu'une usine pendant ce temps. Euh... Oui, je peux t'envoyer des fusils. Non, je peux t'envoyer des fusils. J'ai 123 fusils, donc. Ah oui, écoute, comme t'es son maître, moi je peux pas l'envoyer. Je peux t'en envoyer, mais j'en ai pas. Non, mais j'ai 123 fusils en ce temps. Pour vous, c'est mieux que la Grèce soit russe ? En vrai, moi je m'en fous. Bon, c'est mieux dans le sens où le front va être plus simple pour eux s'ils ont la Grèce. Parce que sinon ils allaient en chier en Bulgarie, mais euh... Ouais, il tenait pas la Bulgarie. Débarquement russe en Grèce. Oui, oui, là. Ouais, mais faut y aller un peu plus vite. Ouais, peace. Ok, parfait. Bon, ceci dit, là, on m'est lié à capituler et ils ont récupéré tous les fusils, mais euh... C'était en détail de l'histoire. C'est ça. Ouais, c'est une game incroyable. Non, mais moi, je vais me taper la guerre civile. Non, mais... Oh, mon solo, j'ai jamais fini. En fait, à chaque fois que j'étais à la moitié de mobilisation nationale, j'avais toujours l'event. Et là, je l'ai pas. Mais tu vas pas te taper la guerre civile. Mais ça se passe pas comme dans mes tests. J'aime pas. Ça me stresse. Oui, ben moi non plus, Résus. Dois-je te rappeler qu'on m'a donné le théoricien de la roquette nucléaire ? Ah, mais toi, tu l'as cherché. T'es mauvais. Oh, par pitié, par pitié, je veux cet event. Cette coûte combien de pépés d'ouvrir le discours politique ? 25 ? Non, mais j'ai même pas l'ouvrir. J'ai juste, moi, j'ai progression du communisme, préparer la guerre civile, assumer notre vision politique. Y'a pas l'aide d'ouvrir le dialogue ou je sais pas quoi ? Ah, mais... Ah oui, mais du coup, ça veut dire que tu l'as déjà fait, ça. Putain, je peux ouvrir l'asile politique aux Allemands, aux Italiens. Est-ce que tu peux essayer d'assister de Vendocadix ? Faut le faire avant que tu sois coco, si tu veux le faire. Par contre sinon, après, tu l'as dans le salon. Non, bah dans le salon. Oh, cette percée est incroyable. R2us l'autiste qui aime pas quand ça se passe pas comme ça. Ah oui ? Ça me fout dans une merde noire là, je devrais déjà être communiste. Vas-y, attaque, attaque du peu. Schnell, raus ! Mais attends, mais tu dis à qui d'attaquer ? L'Africain du Sud. Ah ! Incroyable. Ah, ça va être la compétition à qui va débarquer et faire capturer la Grèce le plus vite possible. Oui, mais si l'Italien débarque sur Athènes, je pense que c'est un échec soviétique. Mais attends, pourquoi la Hongrie est à nouveau en guerre contre l'Union soviétique ? Ah, parce que l'IA a dû se rallier ou je sais pas quoi à la Roumanie. Non, parce que derrière, l'Italie a déclaré la guerre, mais la Roumanie redéclare la guerre à la Russie. Pfff, le jeu est bien fait. Je pense que comme est garantie la Grèce, à chaque attaque, la Roumanie est en guerre contre tous les mecs qui sont en guerre. C'est complètement con. C'est pas grave, l'URSS va récupérer encore son mille fusils. C'est grave. Ah, mais j'ai un peu l'impression qu'il est en train de se faire baiser quand même. Parce que bon, là où il a débarqué, c'était un peu le plomb à la con. Il aurait dû encercler Athènes, je pense. Bah oui, c'est ça. Il débarquait sur la province derrière Athènes et le problème était réglé. C'est quoi ? Le shogunate du Japon se retire des traités navals ? Mais il est trop con. Parce qu'il... Mais il est trop con parce que... Il va signer le traité naval juste après ? Abrutix. Comment ça, il va le signer juste après ? Regarde, il y a un focus. En fait, quand tu es déjà signataire du traité de Londres, ça le bypass. Mais là, ça va pas le bypass. Puisqu'il s'est retiré du traité de Londres, donc il s'est retiré pour 150pp pour le récupérer. Ah, pour faire « Join the London Novel Treaty » ? Bah oui, il est obligé de toute façon. Ah putain, fantastique. Ça me fasse un génie. Salut Caetanus, putain, ça fait longtemps. Ça fait mille ans ou t'es pas venu Caetanus sur Mondos ? Il y a encore mille ans, je pense que je suis gentil. Ouais, bah ce sera pour l'Itanien, je pense. La République Socialiste de Turquie a rejoint... Ah, ok, peut-être pas alors. Là, Unul, il va rager, il va se retrouver aux portes d'Athènes, il va se faire bloquer par les Soviétiques. Non, regarde, il est passé au-dessus. Si, regarde, hop, bloqué. Là, ça va être à celui qui prend... Mais comment il se démerde dans la paix ? Bah, il y en a, chacun va prendre sa moitié de... Sa moitié de Grèce. Il y aura la Grèce du Nord et la Grèce du Sud, la Grèce de l'Est et la Grèce de l'Ouest. Demain, il y a GPO ? Comment ça ? HOE4, non. EU4, non plus. Demain soir, il n'y a rien. Pour une fois, ça change. Enfin, ça fait trois semaines déjà qu'il n'y a rien. Pour le coup, je pense quand même que ça sera le... Les cocos qui auront plus de... De voir-scores. Bah, s'ils ont dans la capitale, oui. Ah, puis ils ont des Salonik aussi. Non, c'est bon. C'est les cocos qui ont... Non, non, mais c'est surtout à cause des pertes... Ah, ils ont pris tarif ? Il y a eu 16 000 morts soviets contre 500 morts italiens. Bon, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est deux fois plus, quoi. Qu'est-ce que je faisais, moi ? Eh oui, les arrières. Faire l'amour ! Mais je n'ai toujours pas l'event. Non, mais je flippe. Le Péloponnèse pour le russe, le rouge de Sparte. En tout cas, c'est incroyable, ça n'a pas toujours deux couleurs. En tout cas, Pyrrhus se débrouille bien. Comme quoi, j'ai bien fait de faire le test avec... Je me déroule tout seul. Ça va, on est en début 37. Dans ton test, c'était fin 38 que tu avais gagné. Ah, ça y est. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire capituler l'armonie. Ah non, c'est bon. Alors... Ouais, la trace, ça me paraisse plus logique. Pour avoir un front cohérent. Ah, il est trop beau, le... Le drapeau soviétique-turc. Je crois qu'ils ne savent pas comment ça marche, les paix... Oh, immonde, immonde ! Il faut bientôt récupérer l'Albanie, donc ça... Oui, je sais, mais j'attends justement Balou. J'attends l'event du référendum qui me coûte 100 pp. Je l'attends. Mais il se refuse à moi. Donc là, normalement, l'Italien ne peut rien prendre. Mais pourquoi il fait ça ? Il passe ? Mais il tente, il tente. Mais c'est complètement con, ça ne sert à rien, ces îles-là. Si, il peut mettre... Connaissant une île, il va mettre des troupes dessus. Pour réaliser, il peut... Il va mettre des avions, des trucs comme ça... Oui, il peut débarquer de toute façon aussi... Ah, alors, tu vois, le Turc, s'il avait été intelligent, il aurait donné ses points aux Russes. Ah, mais il n'a pas été intelligent. Oh, c'est cool. La Turquie doit refonder l'Empire d'Alexandre. Peu, techniquement. Il n'y a pas l'option pour... Techniquement, tout le Moyen-Orient lui est réservé. Et après, l'Irak et l'Afghanistan, ils font ce qu'ils veulent entre la Russie et leur âge. Ils verront qui prend quoi. Mais l'objectif de l'Ottoman, c'est de... Enfin, le Turc, c'est de refaire l'Ottoman. Il peut le refaire. Et bah, c'est bien. C'est la RDA, mais en Grèce. C'est immonde. Il n'y a plus rien à prendre, là. Qu'est-ce qu'il branle ? Attendez. C'est F1, je crois, mon truc. Je sais plus. C'est son retour de stream. Si, c'est ça. A priori, le Turc m'a dit que je ne pouvais pas passer mon tour. Et je lui ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne peux pas... Pourquoi est-ce que le Russe ne t'a pas donné ? Et ils ne m'ont pas répondu. Putain, ce n'était pas Pchipchit les rageux que je voulais. C'est quoi ce bordel ? Oh, c'est pas... Je vis avec. Pourquoi j'ai pas l'event ? On préfère voir, j'en ressors. En fait, normalement, ça ne doit pas être sur cette scène-là. Mais normalement, quand j'appuie sur la touche qui correspond au GIF, normalement, après, il est censé disparaître une fois qu'il est fini d'être animé. Mais là, ça a foiré. C'est pas grave. Je le vis bien. Ah, l'arsenal de la démocratie. Je peux prendre l'Abbé Sarabie ? Non. Oula ! Euh... Il a bientôt fini sa guerre ci. C'est comment ça quoi ? Ah... Il a plutôt fini sa guerre civile l'allemand. Oui, oui, bientôt. Ça, elle a pas duré très longtemps. Celui qui prend, il y a quelle ville, quelle grosse ville dans un coin. Bon, il prend Ratisbonne et c'est bon. Il y a un qui est garanti par la Tchéco. Incroyable. Bon, du coup, j'imagine que l'Américain a déjà fait le jeu en s'éveil. Il est en train de le faire, je crois. Donc non, il va le faire. Quoique non, il lui faut Assip. Un peu. Je sais plus. En 30% de soutien de la guerre. Non, il a pas le mort support. Sérieux. Ah ben non, parce que quand il fait loi sur la neutralité, il a pas, non ? En moins. Il soutient la guerre de base, moins 5, déjà. Attends, mais c'est con ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il a pris direct son indépendance, le rage ? Comment ça ? Mais non, il a pas pris son indépendance. C'est une colonie encore. Mais j'ai un event, en fait. Ah mais il peut, je pense que c'est un event qu'il peut. Ouais, mais c'est un event où je dis, bah vas-y, casse-toi ou... Bah dis-lui de se casser, ça te bypassera des focus, je sais pas. Ouais, mais les focus m'intéressent parce qu'il me donne des PP et du MP. Bah dis-lui qu'il avait mangé ses morts, mais j'espère que ça déclenche pas une guerre. Ah mais attends, il a pas fait... Ah si, je crois qu'il a fait le truc. Il se prend une guerre civile, si, il était en guerre contre lui, je crois. Non, c'est pas ça ? Non. Ah non, il a pas fait un populaire indienne. Bah dis-lui d'aller niquer ses morts alors, je sais pas. Bah c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de nier que ses morts. Tout simplement. Ah oui, on est en 1937, faut peut-être que je lance les techs d'industrie. Est-ce que ça m'aurait pas coûté des PP, cette merde ? Je dois faire progression du communisme, mais j'ai peur. Non. Nous devons faire expliquer des points de vue divergents au sein du gouvernement. Peut-être que le contribuable est de notre façon pacifique à tête de la France. Non, j'ai encore confiance. Je te jure, Résus. Si tu te rates... Bah je suis pour rien. Ça se passe pas comme en solo. Je peux passer en V4 Pyrrhus maintenant ou c'est toujours chaud ? Non, c'est toujours chaud. Encore. Je vais faire un peu. Je vais faire un peu. C'est un buddy, donc. Salut. C'est Mandor. Résus, on ne te voit plus sur Dota. Ah, c'est triste. Mais j'ai une vie. T'as la même vie qu'avant, sauf que tu bosses maintenant. Bah oui, je suis fatigué le soir, du coup. Oui, ça te change. Qui c'est qui t'as voulu de toi ? Tu travailles dans quoi ? Dans le service public. Ok. Ça ne veut tout dire et rien dire. Ça s'élarge, le service public. En bibliothèque. Ah ouais. À mon avis. Moi, comme je ne suis pas un homme d'extrême droite comme certains, je m'intéresse à la culture. Un, je ne suis pas un homme d'extrême droite. Deux, je pense que je suis plus cultivé que toi. Bah non, t'es juste plus vieux. C'est une différence. C'est-à-dire que j'ai eu plus le temps de me cultiver, effectivement. Ou de vieillir. Hein ? Ou de vieillir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Tu venais pour Dota, c'est ça ? Je venais voir s'il y avait des candidats pour vous l'adopter. Ah, bah... Pas avant minuit. Et vous faites quelque chose, là ? Oui. Oui, une GPO. En quoi ? En Earth of Iron ? Oui. Le jeu que tu adores. Bah... J'étais déçu quand je l'avais regardé sortir, mais peut-être qu'il s'est amélioré maintenant, pour moi. Oui, c'est un jeu paradoxe, hein. Oui, bah avant, les jeux paradoxes étaient très bien. Ah ouais, en les années 90, c'était une dinguerie. Et quel pays vous jouez ? Là, nous sommes la faction Angleterre, France, Espagne et Afrique du Sud. Ok. D'où le fait que vous soyez dans le même salon, ok. Voilà. Oui, parce qu'on ne fait plus du tout la Deuxième Guerre mondiale, alors ? C'est Europa Universalis en 4040 ? Tu dis qu'on est la faction, on ne sait pas les amis. Non, c'est juste que là, en fait, on teste une... On est habitué dans le journal historique, mais là, on a décidé de jouer en ahistorique. Ok. Donc, en gros, j'ai créé un scénario et on est en train de le faire. Ok. Bien. Parce que l'historique, c'est pas qu'on tourne un peu en rond, mais un peu quand même. Donc là, on a décidé de jouer en ahistorique. C'était chaque fois différent, même si on jouait historique, c'était chaque fois différent. Donc là, maintenant, on tourne en ovale. Ça change. Mais, Zain, quand je jouais à Darkest Hour, même si c'était chaque fois la même guerre, elle était chaque fois différente et elle ne se ressemblait pas. Tu veux dire qu'on tourne un peu en rond parce que c'est l'historique ou parce que le jeu fait que ça donne les mêmes situations ? Euh... Mais nulle ? Oui. Attends, j'ai un petit souci, moi. J'ai plus de trucs d'armée. Quoi ? Oh putain, c'est relou, là. Bon, sinon, juste, il faut dire à Hussar que là, il doit rusher Pépito. Non, mais il est au courant qu'il doit rusher Pépito. Ah, je sais pas, parce que je le vois sans focus, donc... Bah, c'est déjà mieux qu'avec des focus de merde. Ah, je sais, parce que mes volontaires n'ont pas été finis d'être envoyés, du coup, ça bug toujours. Ils ont toujours pas résolu ce problème-là ? Si, quand j'achèterai le DLC à 20 euros. Ah, c'est bon, c'est bon, parce que je te voyais sans focus, donc c'est bon ça. Je sais comment on va résoudre, quoi, ce machin parce que... Sois fier, tu vas pouvoir casser le cul à Pépito. Bon, sinon, en Grèce, c'est un peu le bordel, quand même. Oui, mais c'est un peu la RDA, mais en Grèce, quoi. Enfin, la... Oui, la RDA, RFA, quoi. C'est immondant, mais bon, c'est vrai. Ah oui, j'ai pris des petites îles à la con, là, pour faire le quignon. Le commerce du kebab qui s'étend à Athènes. Ah oui, maintenant, on appelle plus ça un grec, mais un kebab. Bon, bah du coup, je vous laisse, hein. Je vais attendre que vous ayez fini. Je retourne dans mes pénates. A plus tard. Ouais, retourne dans ta grotte, ouais. Alors, je n'ai toujours pas l'event, donc là, je suis en train de me... Je vais me faire raraquiri. Tu devrais peut-être dépenser le TP, hein. Oui, mais a priori, Monsieur dit qu'il ne l'a pas. Si, je peux, mais ça coûte cher. 75 pour assumer notre vision politique. Je vais attendre un petit peu. J'attends d'avoir 75. Je crois que le référendum, c'est 100, c'est ça ? Donc, je vais attendre. Oui, c'est 100 kp. Je vais enchaîner, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une guerre civile, je ne sais quoi. Bon, je mets V4, Pyrus, tu t'en sors bien, donc... Et là, le front se retourne. Ah, tu vois, tu as tenu Bilbao depuis le début. Pas Kebab, Gilos. Alors moi, vous savez, j'en ai un peu rien à foutre de comment on appelle un kebab, un grec ou je ne sais quoi. Parce que j'en mange pas parce que c'est dégueulasse. Et que la viande de rat, non merci, quoi. Attention. Ça va trigger tous les mecs qui mangent du kebab. Bon, comment ça se passe dans le reste du monde ? Le rage, qu'est-ce qu'il fait ? Les voies ferrées, ok. Soumettre les seigneurs de guerre. Préparatif de guerre contre le RSS. Incroyable. Qui fait ça ? Le Russe. Ah non, c'est juste les préparatifs. Oui, c'est vrai, ça augmente. Le Russe fait les préparatifs de guerre contre le RSS. C'était sûr de... Non, le Japon... Mais il est tard, il est 22h20. C'est bon. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok. Oh mon dieu, mais je ne vais jamais passer communiste. Oh non. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Et que je voulais attendre l'event. C'est que j'ai perdu 5% de stab. Putain, je déteste ma vie. Pyrus, ton micro est particulièrement dégueulasse ce soir. C'est normal ? Non, c'est moi qui avais une colpe dans la bouche. Zeng, tu veux qu'on booste le communiste chez toi ? Non, non, ça le fait tout seul. Non, c'est par event. C'est un gameplay différent pour passer communiste avec l'anglais. Alors, si tu pouvais m'envoyer des pépés, tu vois, ça je ne dis pas non. J'ai plein de vieux chez moi, tu les veux ? Ouais. Tu leur mets slam et puis qu'ils sont pour un champion, oui, c'est bon. Et ils vont tous voter communiste. Voilà. Un kebab trop propre, je ne commande pas chez lui. Ah ! Non, c'est bien. Longue vie au Grand Maurice. Incroyable. D'accord. Et qu'est-ce que... Non mais c'est Buffalo qui a un kiff sur Maurice. Giro, j'ai un grec, ça passe bien en vrai. Kebab, j'ai un paki, ça dépend. Putain. Là, en fait, je comprends que je suis un provincial et que je ne comprends pas leur langage de parisien. Il me parle de pa... Non, je comprends ce qu'ils veulent dire vite fait, mais... Pourquoi tu es passé en V2 ? Hein ? Mais non, ça ralentit, c'est pas moi. Un grec indien, ça existe ? Quelle horreur. Il y a quelqu'un qui rame. Je sais pas qui c'est, j'ai plus le temps de voir. J'ai chaud. J'ai chaud que j'en peux plus. Et il y a un kebab dans ton village de 200 habitants ? Et bah putain. Ou tu as une grosse ville à côté ou je sais pas, il y a un truc parce que... Bon, après, c'est vrai que moi, dans mon village où la moitié des gens envoient FN, c'est vrai que stratégiquement, s'installer dans ce genre de village d'un kebab, c'est peut-être pas très rentable, mais... Ah, la petite ville d'à côté. Moi, il faut savoir que la petite ville d'à côté, elle est à 20 minutes. La première. En voiture. Elle est à peu près à... 3 heures de route à pied, quoi. Et encore. Tu sais que le moins 15% de PP que j'ai eu dès le début, ça m'avait tellement mal. Ça a foutu au fond ? Ah, c'est bon. Votre faction a l'hôp d'attaquer quoi ? Personne. On se fait victimiser. C'est là toute la subtilité de notre faction. En France, j'ai l'impression qu'un village, c'est un truc avec des champs et 400 hectares de forêt autour. Bah, c'est un peu ça. Moi, je sais que dans ma commune, donc nous sommes passés quelques années au statut de ville, et bien on a genre, je sais plus, genre, 12 ou 13 000 hectares de forêt, un truc comme ça. Non, parce que tu vois, si j'avais des PP, déjà, en plus, j'aurais envoyé mes mecs en République d'Espagne, puisque ça m'aurait fait de l'XP terrestre. Tout ici, j'imagine, et toi aussi t'es en PLS de PP comme moi ? Bah en fait non, j'étais pas en PLS de PP, j'en avais 175 en stock. Oui, du coup, t'en as 0. Oui, donc t'es en PLS de PP, on est d'accord. Non mais je suis toujours en Twister, on est en... Eh, ça va peut-être temps de faire autre chose, hein. Bah, je peux pas. C'est honteux. Ça, je fleuve, hein. Tout simplement. Commissaire politique, il est Pyrrhus. Oh, il faut avoir 200 PP. Et après, soutien à la guerre, je sais pas. Ah, il pique. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait la faction ? Parce que moi, je vais pouvoir la créer éventuellement. Si tu veux, fais-toi plaisir. Oui, c'est le jour et le jour. Le français, j'imagine. J'ai une question... J'ai une question... Dans une centaine de jours, un peu près. Une question pour les deux mignonnes, là. On va être libéré ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, vous allez être libéré par Focus. Mais c'est qui qui me demande ça ? Un Canadien. Un Canadien. Ah, bah, tu seras probablement libéré d'ici 1940. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok, donc j'ai rien à faire de particulier, moi. Bah, si, cliquez sur le bouton, en fait. Parce que ton désir d'autonomie est en train de monter tout seul. Normalement. Ah, donc c'est ça qui... Il faut que je me libère comme ça ou c'est un event qui me libère ? C'est toi qui veux. Alors, soit tu te libères comme ça, soit tu attends 1940 que je clique sur le bouton. Donc, je pense qu'il vaut mieux que tu te libères toi-même, en fait. Après, il gagne deux d'autonomie par mois, donc. Oui, c'est ça. Ça va aller assez vite. Genre le Sudaf peut déjà se libérer s'il a envie, tu vois. Il a juste à cliquer sur le bouton. Est-ce que j'ai un malus à être en Dominion ou pas ? Oui. Usine, PP, Focus. D'accord. En fait, il faut être indépendant le plus vite possible, quoi. C'est mieux pour toi, oui. C'est toi qui le sens. Si tu veux rester mon Dominion, il n'y a pas de soucis. Je ne savais pas comment on était libéré déjà, donc voilà. Ok. L'utilisateur a abandonné votre chaîne. Tu joues avec qui et quels sont les buts ? Alors, je joue la faction socialiste, donc Royaume-Uni communiste, commune de France, Espagne et Afrique du Sud. Il y a en face l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. Dans une autre faction, l'URSS, Turquie, Raj. Dans une autre Chine, Shogunate du Japon, Australie. Et dans la dernière, Canada, USA et Mexique. Et un peu tout le monde va se taper dessus. Et nous, nous sommes la faction qui va se faire victimiser. Je pense que Pyrus va créer la faction et il l'appellera les socialistes. Voilà. Quel est le but de jouer au jeu vidéo ? Eh bien, c'est quand on n'a pas de vie, qu'on est au chômage, qu'on est gros, moche, avec des boutons et des lunettes. Les cheveux gras. J'ai pas de lunettes, donc ça va. Attends, je donne tous les clichés. Qu'on est puceaux. Il y a quoi d'autre comme cliché ? On a pas de vie, quoi. Voilà. Tout simplement. Sinon, les jeux vidéo sont un produit culturel. Ah, le Shans a été mangé. Ah, mais ça, ça nous arrange que le temps de tension mondiale. Je pense que le Russe aurait dû abandonner la Grèce. Pourquoi ? Ça change quoi ? Ça change que maintenant, les neutres, vu qu'on est à 50, c'est-à-dire l'Italie et l'Autriche-Hongrie peuvent décliné les gains. C'est pas 75% qu'il leur faut, eux ? Non, c'est 50. Enfin, l'Autriche, c'est 25, mais... Ouais, mais là, l'Autriche, on est encore en 37, donc ils peuvent pas vraiment encore... Tu vois, l'Allemand, il doit se relever. L'Autriche-Hongrie, elle doit encore faire quelques focus. Ouais, mais je pense surtout à l'Égypte. L'Égypte ? Mais elle n'existe pas. Oui, mais quand elle va exister, ils pourront la bouffer. Ah, mais dans longtemps, parce que, en fait, ça restera à tes alliés jusqu'à ce que tu fasses le focus de décolonisation. Donc ils pourront pas attaquer. Vu que c'est ton allié, ils sont pas cons, ils pourront pas déclarer la guerre. Oui, mais ils vont... Mais à partir du moment où j'ai cliqué sur décolonisation, ils pourront le faire. À la fin, oui. Alors que si on était pas à 50 de tensions mondiales, ils pouvaient même pas créer le focus. Ah oui, d'ailleurs, passe communiste avant de libérer tout le monde, si possible. Oui, mais j'ai pas le choix. Mais c'est ce que je veux faire de toute façon. Comme ça, ils seront communistes et ils prendront chez les communistes toutes les ressources. Tout ça. Jusqu'à ce qu'ils se fassent bouffer tous petit à petit. Oui, mais en attendant, ça fait quand même des usines. Ah, mais je pourrais, au pire, maintenant parce que si je passe en économie fermée, ça va te tuer. Il faudrait que je passe... Faut voir, parce qu'en chrome, j'en ai 60. J'en ai 125 de base. Non, mais alors, je te le dis tout de suite. Si tu passes en économie fermée, on a perdu la partie. Oui, mais je sais. Non, mais je pense que j'aurais resté comme ça, ça va me faire mal au cul. Pas de choix. Parce que j'ai 12 d'aluminium dans mon pays, en fait. Oh, tu fais pas d'efforts aussi. Ok, j'en ai pas 12, j'en ai... Finalement, j'en ai 250. Non, j'en ai 33, a priori. Erdus vient de se décrire physiquement. Mais non, on m'a déjà vu en... Ah, c'est vrai que je suis pas très beau physiquement. Je suis pas un peu immonde. Pourquoi l'anglais a tant besoin de ton écho ? Oui, pour le papier alu, en fait. Attention. Parce qu'on est des gens comme ça, nous, on fait des avions en papier alu. Voilà. Euh... Et bah maintenant, je vais faire des focus génériques. Parce que je ne suis toujours pas communiste. Et je suis très très loin de l'être. Mais avec tes points, non ? Ah mais non, tu peux avoir des points encore. Tu fais... Retrait des territoires contestés, non ? Autonomie en Méditerranée, tu as des points. Alors, retrait des territoires contestés, c'est pas près d'arriver. Ah. Ouais, passe communiste quand même avant de relâcher les trucs. Bon, ça. De toute façon, tu peux le faire jusqu'à... Oui. En fait, retrait des territoires contestés, ça attendrait que je justifie mon war goal contre l'Irlande. Ah oui, c'est vrai, avec le truc insane ou... Non, parce que sinon... Enfin, je t'ai montré le screenshot. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est une logique toute épreuve. C'est du génie. C'est fascinant comme stream les gens. Vous voyez, j'ai une dive. Il ne se passe rien. Ah, l'Inde est indépendante. Non, pas du tout. Dominion. Oh, il a chaté de ouf ! Oh, ce châteux de dingo ! Oh non, mais alors là... Je me fais harakiri, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a rien là ? Regardez les bonus du dirigeant indien. J'ai jamais eu ça de ma vie. Normalement, c'est des bonus aléatoires. Oh ! Il a moins 7% de consumer goods ! Oh, c'est cette chatte incroyable. Ah oui, il vient lui. Oh putain ! Je vais envoyer gros châteux de Tema. Mais moi, José Diaz, il n'a pas de bonus. Putain, quel boulot. Qu'est-ce qu'il y a bien comme doctrine navale pour ce qui va suivre ? Mais n'en fais pas pour l'instant, on s'en fout. Mais sinon, c'est l'étranglement du commerce. Merde, je ne sais plus écrire dirigeant. J'ai oublié une lettre. Ça veut dire qu'il va être à quoi ? Qu'il va être à 2% de consumer goods à la fin ? Pas mal. Même 0. Même 0. S'il passe en total, là. Ce qu'il va certainement faire. Mais j'ai que 67 de stab, je devrais être à 72, bordel. Non, non, s'il n'a pas d'autre modificateur, il sera à 2% s'il passe en total. C'est déjà une saïd. Oui. Oui. Alors sinon, garantition de la dépense des pieds libérés de la décolo. Ça coûte des points. Et puis bon, garantir le togo ou je ne sais quoi, autant me dire, je pense qu'on s'en bat un peu les reins. L'Italie a déclaré la guerre. Mais c'est une calorie, ça. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont dû s'arranger. Il va prendre, je crois, que Monténégro, Serbie et des trucs dans le genre. Des trucs que l'Autriche-Hongrie ne pourra pas courir. Il laissera le reste à l'Autriche-Hongrie. J'espère pour eux. Après, ils ont fait leur plan, ils se démerdent. L'Empire Allemand. Putain, il ne peut pas encore avoir, il n'a pas le super. Putain. Il fait ce focus économique. L'Allemand, je le déteste. Ah, Hans Oster. Merde. Tu dis quoi, il fait ce focus économique ? Oui, mais il n'a pas le choix. Il faut qu'il ait 40% de non-aligné dans son pays. Ah, c'est quoi cette musique ? Oh, oh, Ho Chi Ming. On va dire que c'est bien. Putain, on a perdu 10 viewers là. Incroyable. Il n'y a que les vrais qui restent. Il n'y a que les vrais qui restent. Mais, ah non, le... Oui ? Force de l'alliance que ton stream est nulle. C'est pour ça qu'ils sont partis. L'Indien ne changera pas de dirigeant normalement. S'il se fait libérer par l'Anglais, il ne changera pas de dirigeant. Même s'il se libère tout seul, il ne changera pas de dirigeant normalement. Si ça passe par une guerre civile. Je peux rejoindre une faction ? Je peux inviter la Yuumi Okore. Je peux inviter la Yuumi Okore. Appelle-les les socialistes. Ah, t'as 100% de stab et 100% de désir à la guerre. Putain, Pyrus. T'es bien. Oublie pas que tu peux déclarer la guerre au Portugal aussi. Et si tu le fais assez vite, il faudrait que tu t'arranges pour voir la paix que tu fais. Genre si tu laisses le Portugal comme en Afrique. Ou si ils t'appellent l'Afrique du Sud dans ta guerre. Ou je sais pas quoi. L'Afrique du Sud, ils ont eu en tout. Les socialistes. J'accepte. Tu seras bientôt le leader de la faction. Non, j'interdis le fait qu'on puisse prendre le leader. Mais ça change rien dans les faits. Bah si, ça change que quand je vais attaquer le Portugal. J'aurai l'aide de la France. Donc je vais pouvoir le faire plus vite. Ah mais j'ai une dive hein. T'es au courant. Non, je parlais pour le... Le fait de prendre le leader. Il va me falloir 130 jours. Dans 130 jours, moi je suis pas prêt. T'as une dive donc tu seras pas prêt dans le leader. Alors moi j'en ai 24. Mais je suis prêt dans... Alors dans 160 jours, moi je suis en guerre. T'es en guerre, c'est dans 160 jours. Dans, pardon, dans 115 jours. Ça va. Et d'ailleurs tu... Tu veux rentrer dans la faction peut-être toi ? Non, là c'est sa faction pour l'instant. Ah oui. Faut qu'il fasse la décolonisation. Salut Ali. Sais-tu quand le DLC résistance sort ? Voilà. Attends c'est... C'est horrible, je suis encore au toaster. Mais c'est... Incroyable. Je dirais début de l'année prochaine. Mais euh... Et avec un peu de chance à Noël. Mais j'ai des doutes. Commence à faire des diffs pour aider tes gueux. Putain mais c'est que si Clotaxon vous chimine là, dans sa musique. Dites-moi si la musique vous saoule. J'irais mettre ce chanteur au goulag. Tu te rends compte que j'ai toujours pas fini mes usines civiles dans la R2 ? Pfff... Mais non, je veux pas savoir. Ça, t'as 60 usines civiles. T'as plus d'usines civiles que moi. Ah la Lettonie... La Lituanie et l'Estonie. Moi j'en ai 52. Je sais pas, j'en vois 60. Ouais, entre 51 et 60. Effectivement. O-O-O-C-H-I-M-I-N. O-O-O-C-H-I-M-I-N. Hey, wake up ! Ah, wake up ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Alors... J'ai presque envie de dire, René, pense à te libérer. Je le dirai pas. Tant qu'ils le font pas, c'est des usines pour moi. Alors... Tu libères... Tu libères... Les... Indes... Néerlandaises... Et tu peupettes... Les... Néerlandes... WTF ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as du où tu vas ? L'union sympathique a décliné la guerre où t'as du où tu vas ? Croyable. Mais pourquoi ? Parce que... Je sais pas... Elle a peut-être fait des usines où t'as du où tu vas ? J'en sais rien. Mais non, mais c'est un peu pète que t'intègres gratos au bout d'un moment. J'ai pas... Faire monter à la tension mondiale... Enlever ses valus de purge... Qu'est-ce qu'il est à 100% ? Ah putain, il fait la suprématie du KVD. Enfin quelqu'un qui le fait, qui a des couilles. Je crois qu'il a rejoint la Serbie je crois en plus. Non parce que je crois qu'il y a des corps... T'es sûr ? Moi je crois pas sur la Serbie justement. Ah quoique... Non je crois pas hein. C'est pas... Mais je comprends pas sa guerre parce que du coup il y a aucune usine dans le moment. Ou peut-être une ou deux. Il y a des ressources mais... C'est le bordel. Bah tout ça parce qu'on est passé au-dessus de 50 de tension mondiale. Alors ça... Et du coup forcément on est passé au-dessus de 50. On a pas compris ce que tu as dit Amelie. Le Portugal du franc-ampirus. Portugal ? Bah dès que j'ai assez de troupes à moins que toi tu puisses m'aider. Parce que pour l'instant j'ai pas assez de troupes pour le tuer quoi. Oh c'est la tempête dehors. Les troupes elles sont parues. Ce bordel avec l'eau de la YMGAV là. Voilà. De la vraie musique j'ai de vous connu. Ah ouais faut s'en avoir un joueur pour faire le flop. Bah qui me préviendra. Mais c'est infernal ça n'arrête pas. C'est ce que j'allais dire mais j'en peux plus. Je voulais choisir une techno. Je peux même pas regarder mon arbre de techno. Alors attention. Mongolo ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Ça c'est bon pour nous ça. Ah non au contraire. Ok. Est-ce qu'il a fait euh... Ah non mais ok. Est-ce qu'il a fait euh... Oui il l'a fait. Ah ouais ? Oui il l'a fait. Non non en fait là c'est pas bon pour nous justement. Parce qu'en fait quand il l'a en puppet c'est infernal. Parce qu'il faut genre 3 ou 4 ans pour l'annexer. Mais absolument pas. Si si. Et euh... Du coup là comme il a dû refuser. Ils peuvent l'attaquer. Donc c'est free. Une fois que l'autrichien est en alliance. Mais non mais tu... Alors je te la refais. Tu lui envoies 200 convois. Le problème est réglé. Mais t'as pas de convois avec l'autrichien oui. Mais t'en auras quand t'auras bouffé la Hugo ? Ouais mais ça prend du temps quand même. C'est pas... Alors où est-ce que je... J'en étais là. C'est une magnifique victoire dans la Lugue des classes. Pas à mesure de clémence l'ensemble de la famille royale. Euh... Soixante jours. Euh... Non. Ça veut dire qu'il faut que je fasse encore un focus. Famille royale en exil. Voilà. Euh... Soixante-dix. Et soixante-dix. Et soixante-dix. Et soixante-dix. Et soixante-dix. Trois-cent-cinquante. Et soixante-dix. Qu'est-ce qu'il compte là ? Qu'est-ce qu'il compte là ? Les jours... Oui, j'ai le temps. J'aurais pas ma guerre civile, c'est bon. Éliminer les classes dirigeantes. C'est méchant de faire ça. Oh oui, mais j'ai découpé. La fille du sud au fait, elle est communiste ? Oui. Pas encore. Mais non, elle est dans la faction des alliés, on t'a déjà dit. C'est vrai ? Oh putain, il est toujours allié. Oh là là. Il est très trop. Je sais plus où il quitte la faction. J'ai vu qu'il y a un endroit où il quittait la faction. Dans ses focus. Putain, mais je peux jamais regarder. Quel enfer du cul. On est en 38, 100%. Ah bah il doit se régaler l'américain. Ah voilà, l'africain du sud, si tu veux quitter les alliés, il faut que tu rush croisade contre le colonialisme. Ah mais il te faut 35% de partis communistes chez toi. Ah bah ça je peux le booster éventuellement. Bah s'il veut. Il a le conseil communiste ou pas ? Attends, j'ai les points. Ah mais l'africain du sud, t'es là ? Allo ? Chester, t'es là ? Il fallait pas prendre l'homme de confiance, ça t'empêche de passer communiste. C'est sûr ? Bah oui, défense contre la dérive idéologique, c'est-à-dire que tu résistes 15% plus à passer communiste. Ah ok, bah je prends le communiste. Voilà, s'il te plaît. En plus, si tu prends pas le communiste, tu peux pas avoir l'événement pour le référendum et ce genre de trucs. C'est de la merde. C'est un peu des points jetés par la fenêtre là, mais j'ai pas le choix. Alors par contre, maintenant que je suis passé coco, si vous avez des points en trop haut, influencez les coco chez moi, ça ne me... Je serais pas contre. Pas besoin, normalement dans tes décisions, tu passes coco rapidement je crois. Non mais c'est rien, je suis coco. Oui mais je veux dire, dans tes décisions, t'as pas des trucs qui donnent 5% de parti communiste, 5% de parti communiste, etc. Non, ça me donne juste de la stab. Non. T'as des bons mecs, je crois, de toute façon chez toi, qui t'augmentent ton communisme. Oui mais... T'as l'espèce de poète ou je sais pas quoi, t'as la meuf là, la folle. Oui mais euh... Alors la suffragette, elle me fait moins 10% de stab, mais elle me fait pas de bonus communiste. Ah non oui, c'est que le MPI, mais c'est le poète ou je sais pas quoi. Et Georges-Henri me donne du war support et je m'en fous un peu. Merde, mais il n'y en a pas un qui donnait communiste ? Je sais plus. Ah parce que moi quand je le jouais, j'avais automatiquement, quand je passais je sais plus quelle réforme, j'obtenais un conseil 0-10 communiste de base. Non, c'est parce que t'as juste eu de la chatte et que moi j'ai eu le rocket scientist quoi. Pourtant j'ai testé au moins 3-4 fois et à chaque fois j'avais le 0-10 communiste. Ah bah pas moi ! Que veux-tu que je te dise ? Pas moi. Merde, je fais quoi ? Est-ce que je continue à bourrer les usines ou à... Non, Priot est à la défense. On est en pause. Et bien Nick. Ah parce que Amos lag. Et bien Nick. En fait faut remettre en pause Amos lag beaucoup. Ah. Faut qu'il vienne me voir aussi. Faut qu'il vienne me voir aussi. Ou alors le mec qui lag là ? Le robot ? Connard. Il est revenu ou pas l'autre schlag là ? Connard. Hein ? Putain, j'entends une petite voix me parler. Ah, l'empire allemand lève l'exil de Guillaume de Salack de guerre ! Non. Non. Et voilà, et là il est rush Pepito. J'ai eu un super even pour me dire Versailles ne nous concerne plus. Heureusement que j'ai réglé l'IA par défaut parce que là le Pays-Bas était en train de passer fasciste. Incroyable, vraiment les réglages toujours au top. Je vais être honnête avec toi, on va se faire marcher dessus. Mais non... Arésus ? Oui ? Une petite question là, pour que je devienne indépendant il faut que je les paye les trucs ou à un moment donné il va les libérer ? Tu seras libéré. Alors, tu as le choix. Soit tu les payes si tu veux te libérer plus tôt, soit tu attends que je fasse le truc. Et le problème c'est que si j'attends qu'ils fassent le truc, je ne pourrais pas derrière faire la Nouvelle-Andée de la Nouvelle-Zélande de la Malaisie vu qu'elles seront indépendantes en même temps que moi. C'est ça. On est bien d'accord. Donc plus ou moins obligé. Voilà. Ok. Tu suis quel arbre d'ailleurs ? Tu suis l'arbre fasciste ? Ah ouh ouh ? Et bah oui tu m'as demandé de le truc. Oui oui, non mais je le demande. Personne n'a les règles alors donc euh... Moi je les lis monsieur. Très bien, bah je vais essayer d'économiser les points. Ou alors si tu veux tu restes mon Puppet jusqu'à la fin des temps mais... Non 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 mais c'est juste que c'est cher, 300 points. Ah sinon t'attends un an. J'attends un an ? Ouais. Il se passe quoi dans un an ? T'attends un an t'es libre, à peu près. Ah mais comme je t'ai dit ça m'arrange moyen du coup. Mais c'est quand même assez moyen ce truc. Tant pis je vais rusher. Tu peux pas te libérer normalement, tu gagnes masse points d'indépendance je crois. Mais oui mais il a chaud max en fait. Et au moment donné il me demande 300 pp en fait. Si tu fais pas d'efforts aussi... Oui oui je sens que le gars qui a organisé le truc a bien pensé le... Mais non là c'est juste parce que moi personnellement en jouant l'anglais je rush la décolonisation. Ce que ne fait pas Zayn. Oui mais si il rush la décolonisation c'est encore pire pour moi en fait. Je me fais encore plus foquer. Bah non parce que ça reste long à faire. Donc t'as le temps de demander à la Nouvelle-Zélande. Mais non je peux pas la demander tant que je suis pas indépendant. Voilà justement. Non c'est pas ça. Tu peux pas la demander tant que t'es pas en faction avec. Exiger la Nouvelle-Zélande. On est pas membre de la même faction que la Nouvelle-Zélande c'est tout en fait. Donc il faut que je sois indépendant. Non tu quittes la faction. Mais comment je quitte la faction si je suis pas indépendant ? Mais tu peux quitter la faction normalement. T'as pas un truc qui te fait quitter la faction je crois ? Bah c'est le truc fasciste quoi. Bah je suis fasciste. J'suis toujours de ma faction. Faut que tu fasses aide aux nationalistes indiens. Je fais. Je fais une révolte en... Enfin y'a le truc pour créer la... Non mais les gars. Je vais sur l'Angleterre. Je regarde quitter la faction. Ça me met non autorisé que notre pays est une dépendance de l'Union Britannique. Il faut d'abord que je sois indépendant. D'où mon problème initial. Mais y'a un focus qui te permet d'être indépendant ça c'est sûr. Et ben je veux savoir lequel du coup ? Donc ici j'ai le contrat d'un conducteur britannique. Bah cumule 300 points. Bah protéger le pacifique sud-ouest. Et puis après c'est soit notre empire soit accord avec le Japon et ça te sort automatiquement de la faction. Attends non mais t'as... Tu parles de quoi là ? Protéger le pacifique sud-ouest ? Faut que tu fasses le truc. Aide aux nationalistes. Soutiens aux soulèvements indonésiens. Protéger le pacifique sud-ouest. Et puis après t'as soit accord avec le Japon soit notre propre empire. Ces deux focus te sortent de la faction. Mais en fait c'est déjà mort. Je pourrais même pas le faire. En réalité. Parce que les Andes néerlandaises ne sont plus indépendants. Bah t'as attendu trop longtemps parce que normalement tu pourrais le faire. Mais en fait non. Je l'ai fait au plus vite possible en fait. Non je te vois faire un autre focus là sur le département de développement. Mais je pouvais pas le faire en fait. Il était pas encore à 30% en fait. T'as l'adbonne toi. A chaque fois y'a des pauses dans les trucs. Entre abandon du système de Westminster et le parti centriste y'a une pause. Entre centriste et nationaliste y'a une pause. Mais là y'avait... De mentir j'ai joué ce pays. Et... Ah oui non non mais moi aussi mais en l'occurrence. Mais est-ce que t'avais pris le... Le mec... Le fasciste là où... Mais oui évidemment. Après je pense que là... Alors c'est un problème mutuel de votre faction. Vous êtes pas coordonnés avec les allemands. Parce qu'en fait là l'allemand a bouffé trop tôt le... Ouais je pense que c'est... C'est juste ça le problème. Donc là on va devoir attaquer les Indes à la main. Du coup... Ouah ça va il doit y avoir 3 div. Ok ok. T'inquiète pas il est complètement à poil. Nous allons nous préparer à ça. C'est le seul qui arriverait. Avec une division sûrement. Une main dans le dos. En fait d'ailleurs je te dirais même que tu vas y arriver plus facilement que si t'as été passé par le truc de la révolte. Parce que... Au final t'aurait eu juste deux pays qui seraient en guerre permanente. Et dont un fasciste et l'autre pas c'est tout. Donc euh... Au final c'est pas plus mal. Ouais. Je peux fermer la route de Hanoï. Ce serait incroyable. User left your channel. Ils me prennent pas de ressources de toute façon. Pourquoi j'ai... Pourquoi il y a des volontaires belges ? Où ça ? En Irlande. Non je sais pas ils veulent protéger les Irlandais et leurs pommes de terre. Faut... Faut avoir envie putain pour faire ce genre de choses. Qu'est ce que je veux faire ça je pense. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. En tout cas ils ont déclaré la guerre au Siam. Mais comment ils y vont ? Bah ils font des débarquements. Des débarquements ? Ouais ça va être un débarquement du chétan quoi. Ah bah voilà. Ça y est il est parti de l'air. Ouais il a rage quit. Il a rage quit les alliés quoi. Bah je l'avais dit voilà. Ah là là faut pas être pressé hein. Merde on est en V3. Bah écoute en fait je viens d'avoir un event, je sais pas d'où il sort. Ah bah tu vois, à d'autres membres. Qui me rendent indépendant. Ah génial. T'as eu une idée d'où il sort ? C'est quoi le nom de l'event ? Bah... L'Australie centraliste des classes en indépendance. Bah non mais voilà c'est dû au fait qu'ils sont communistes. Oui. Ça arrive souvent. Et du coup tout le monde se barre. Voilà tout le monde est en train de se barrer. Parce que je n'ai pas fait écraser les dominions. Non s'assurer les dominions. Mon dieu mais tout le monde m'abandonne. T'inquiète, bientôt la Jordanie, le Bhoutan et... Et l'Ouganda rejoindront ton alliance. Et du coup tu peux quitter ta faction en fait non ? Moi ? Non, toujours pas. Faut-il finisse la guerre ? Non, faut qu'il finisse la décolonisation. Oh putain. Oui il est craqué Harry Polyte aussi. Ça va ? Production des usines plus 10%. Oh putain ! Mon mec en gars il est pas mal. Sachant que t'as plein de bonus après appareil de prod je crois en tant que communiste. Genre l'esprit de la révolution. Ah ouais putain bien ! Oh pourquoi j'ai pas autant de bol moi ? Bah parce que t'es pauvre du coup t'as que des tasses. Ah Amos quoi ! Il skie hein. Oh la la mais c'est un toaster Amos. Je parle pas de son PC. Dis moi qu'il aura rattrapé hein. Parce que je suis en train de regarder mon stream qui ne bouge pas. C'est y est c'est bon. Bah si je fais union du peuple africain ça crée pas une nouvelle faction. Alors c'est écrit. Si c'est écrit que ça crée la faction avec tel nom ça l'a créé. C'est juste que je peux créer une nouvelle faction mais j'ai pas obligé de le faire. Non t'es pas obligé. Après du coup j'ai un focus. J'ai plus d'action sur Cook et Clicker que sur ce stream. Ah bah oui ça... Je ne l'ai jamais caché. Si ça a marqué formation de la faction union du peuple africain. Donc tu quittes la faction des socialistes mais après tu disbandes ta faction et puis... Tu reviens chez les socialistes. La République socialiste de Turquie déclare l'égard à la Bulgarie. Incroyable. Ah mais... Oui c'est fantastique. J'ai eu le... Le... Chez le Chim. J'ai gagné 4 usines militaires. Bravo. Ah écoute on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais je croyais qu'il faisait pas un puppet des Pays-Bas. Si. Il fait un puppet du Pays-Bas et de la Belgique mais après il peut réintégrer les Pays-Bas. Mais il a pas le droit d'intégrer la Belgique. J'ai trouvé un compromis. Merci. Amos. Amos je le déteste. Non c'est Amos ou c'était quelqu'un d'autre ? Non c'est Amos. Amos. Non. Pyrus. C'est calculant. En 210 jours je peux aller chercher un objectif de guerre contre le Portugal tu seras� prêt ? Nah bah là je vais l'attaquer dans 120 jours donc tu te prends pas la tête. Ah y'a pas besoin de le faire. Oh Micro Immonde. C'est normal qu'il y ait 11 dives à Badaross. C'est pour que l'IA s'engouffre vers Séville, c'est ça ? C'est un plan G. Putain il galère l'allemand là. Putain il va arrêter de bouffer ses merde l'autre là, je le déteste. Il ne reste pas Nama à bouffer. Oh mon dieu, la Nouvelle-Zélande s'est barré. Malheureusement elle risque de se faire attaquer. Oui mais alors ça... Reconstruction de la Horseflotte. Pourquoi est-ce qu'il n'a toujours pas bouffé la Hongrie et la... Qu'est-ce qu'il fait l'Autrichien ? Mais il attend d'être dans l'alliance allemande je pense. Quand il aura fini Benelux je pense que... Oui mais il n'y en a pas besoin. En fait ils claiment la Transylvanie et tu as l'Event et tu la bouffes en fait. Genre l'Autriche... L'Autriche... La Roumanie se couche comme... Comme Jaja. Voilà. Et il la bouffe gratos. Peut-être qu'il le sait pas. Tout le monde ne connaît pas tout dans le jeu. Ben... Je sais pas, la moindre des choses c'est de tester ton pays en fait. Mais ils ont testé mais après... Ils ont testé ton vie aussi. Dis donc tu peux pas prendre un... Un conseiller communiste ? Parce que moi je te fais pas beaucoup monter là. Vous avez une... Alors j'ai 47 pp. D'accord. Pas beaucoup de vieux en tout cas. Ben pour tout un pays c'est un peu léger ouais. Au moins les retraites, elles ne coûtent pas cher. Je pense que c'est le rêve de Macron ça. 40 retraités dans le pays. Et c'est tout. Quoique non vu que ça représente son électorat mince. Bon finalement... La Belgique va se faire casser du cul. Est-ce que j'aurais pas du perdre 35 jours pour faire le focus de sécuriser les 2 millions pour 120 pp ? J'aurais dû te faire je pense. Pyrrhus... Non on se déclare des guerres civiles... Yes ! Pardon, pas Pyrrhus Frézus. Oui. Là comment je fais pour appeler les gens dans les factions en fait ? Il n'est pas fasciste avec ce que tu lui as fait en fait. Le Shogunah c'est pas fasciste. Non ? Attends. Non je peux pas le coller dans ma faction. Normalement si. Je sens que tu nous a brûlé un truc très très bien organisé pour le Fautry voilà. Non je pense que pour ce coup là je pense qu'il s'est planté oui. Non ou alors parce que je suis arrivé en retard tout ça mais je sais plus je crois que je voulais passer par commande et faire une faction dès le début je sais plus mais non je crois que j'avais regardé tu pouvais en fait. Il n'y a pas une limite de tension mondiale où il peut pas rejoindre et après il peut rejoindre je sais plus. Non j'avais trouvé un truc qui fonctionnait mais je n'ai pas dû le mettre en place. Ah non mais si tu peux t'as juste à cliquer tu fais invite aux factions et même si il y a une croix rouge ils ne l'accepteront pas comme ça le joueur ils s'en foutent ils l'acceptent. Ouais si c'est disponible ça oui. Alors est-ce qu'il a une faction au moins le... En fait on a aucun d'entre nous n'a de faction en fait. Vas-y toi tu peux la créer. Mais comment je la crée en fait ? Bah notre propre empire. Ah d'accord je crée le truc qui montre au fac avec... Quoi mince ? Oui après d'ailleurs tu peux attaquer le Japon. Mais tu le fais pas ! Mais tu fais notre propre empire ! D'accord mais j'aurais préféré chercher l'autre et le partage. On va dire qu'avec le Japon on peut faire le focus pour attaquer le Japon. Mais ça t'as pas pu le faire parce que l'allemand a bouffé trop vite l'année Irlande. Voilà on va te plaindre l'allemand en fait. Oui. Et l'autre ça lui donnait effectivement la base britannique mais... Tu fais notre propre empire et ça marche aussi. Ok notre propre empire je décolle. Ok. Mais je te conseille quand même de faire le focus sur le Japon histoire de bien le convaincre de mieux dans ta faction. Oh bah j'pense aussi hein j'pense qu'il va avoir peur hein. Merci. Bouh. En vrai il vient de se faire remove par le sham du coup... Ah bon ? En fait tu commences par inviter la Chine et puis après tu fais le focus pour décaler la guerre au Japon. Ah ah c'est pas bête ça. C'est pas bête. On va y penser. Bon je vous laisse. User left your channel. De toute façon s'il y a des problèmes je trafique la save en fin de session. Mais il a pas fait subjuguer les warlords le chinois ? Si il l'a fait. Mais en fait quand ça fait ça, chaque warlord a un event et il peut refuser de devenir des vassaux ou accepter d'être vassal. Ouais mais il en a aucun. Si il a le Sibai Sanma, le Xinjiang et la Guangx qui ont accepté d'être vassal. Ah d'accord. Donc en gros il doit dépenser 300pp pour chacun d'eux pour les intégrer. Oui oui ça je sais. Mais comme je voyais faire la guerre au Tibet... Ah ouais. Non le Tibet il est pas inclus dedans. Bienvenue à toi Antoine Chaput et le Sol 6 avec beaucoup trop de chiffres. Que l'esprit Mundus soit avec vous. Et la musique du chino communiste. Oh mais ça libère peut-être les deux crottes que ça libère le... Oh mon dieu. Je leur ai juste dit de libérer les Haïrs après. C'est ce qu'ils voulaient. Bah non parce que ça allait pas aux Haïrs ce truc là. Ah ouais ? Bah ouais que... Il y a quand même deux millions de pop là dessus putain. Ah putain oui. Effectivement. Et puis il y a un million sur à côté. Ah oui c'est pas mal. Enfin un million huit. Du coup le Zaïr c'est Ozef c'est un truc... Les Etats du Nil soviets. Oh c'est beau. Incroyable hein. Ça te fait bander. Ouais complètement. La Jordanie communiste... Mais du coup ça veut dire qu'ils vont rester dans mon alliance ? Non. Dès que tu fais décolonisation, les alliés disparaissent. Enfin la faction des alliés disparaît. Donc ils sont indépendants totalement. Ils sont alliés à personne. Mais du coup ça veut dire qu'on peut les inviter dans les socialistes ? Ouais mais j'éviterais. Après c'est pire ou sur le dirigeant de la faction. Donc on va lui devoir... A 270 jours... Où est-ce que je le fais ? L'utilisateur a abandonné votre chaîne. J'ai encore vainqueur de la grande guerre machin... Oh putain... J'ai pas le genre de faire ici... L'idiot ! L'idiot bête ! C'est incroyable ! Je vais m'envoyer... L'idiot bête ! C'est incroyable ! Je vais m'envoyer... L'idiot bête ! Ah ! Donc c'est beau l'Inde ! Ah ouais... Il a pas eu la passion d'attendre. Et ils sont dans ma faction. C'est pour ça que tu disais l'idiot bête ? Qu'est-ce que c'était le truc qui voulait attendre ? Non il a pas voulu attendre son indépendance lundi. Donc du coup il a perdu son dirigeant craqué. Ah putain... Ah il a fait le focus ? Ah ouais c'est pas mal en vrai. Hum... Mais bon il a l'URSS qui va bouffer rapidement l'Inde j'imagine... Ouais mais... Honnêtement moi j'aurais juste attendu... Non mais il avait qu'à cliquer sur le bouton en fait ! Ah ouais... Chacun joue comme il veut ! De toute façon on t'a dit qu'on allait perdre donc on s'en fout ! Oui mais... Tu vois qu'au moins on a eu une chance de se battre ! Alors il s'en sort Jackie ! Merci. L'Union Populaire Britannique de Londuras. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est le Belize ? Non c'est pas ça que... Ah qu'est-ce qu'il y a ? Regarde le... Le Suriname. L'Union Indo-Guyanaise. Et bah quoi ? Je sais pas... Ouais ça me... Ça m'envoie du rêve ! C'est pas mal ça l'Union Indo-Guyanaise. Pas mal ! La Tchécoslovaquie a rejoint l'Afghanistan. Mais elle rejoint tout le monde, enfin elle protège tout le monde j'ai l'impression. Donc je vais refuser le Call to Arms, j'espère que ça ne me coûte pas de la stab. Très probablement que si mais... T'es à 66 là. Tintin... Est-ce que je commence à sortir des hommes ou pas ? J'ai pas assez d'XP TRS donc je vais attendre. Bon ça y est, je commence à t'acheter de l'aluminium. Ah ! Zbrin, zbrin. Est-ce que je continue de faire des civils ou du militaires ? Aïe aïe aïe... Je pense que j'en vais faire encore une là et puis on va partir sur du militaires. Quand est-ce que je peux encore faire des actions politiques ? Et pas tout de suite. Ça va plus. Voilà. Portugal qui va se faire casser le cul. Autriche-Hongrie qui va attaquer la Tchéco. L'Allemand qui nous fait une petite place au soleil. Chutoloda. Non, en vrai c'est pas trop mal 60 usines civiles là avec ma France. Je pourrais en avoir un peu plus mais j'ai pas fait encore les focus de trucs en Algérie là. Ça me permet d'en avoir 4 en plus et 4 militaires en plus. Mais je préfère rusher pour enlever les réformes, enfin les malus de réformes, de non réformes de l'armée justement. Et avoir les chars d'assaut. Les modèles de chars lourds, x100%. Pour pouvoir rusher l'auditank. Et après je crois qu'une fois que j'ai fait ça, je pars sur les usines et après je fais priorité machin ce truc là. Et puis après je pars là dessus généralement ou... Oulah, ouulah ça dépend. Toulan telan tatouan. Zbouin 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 zbouin. Zbouin zbouin zbouin. Pa 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 la pa pa. Alors il y a un wargool autrichien sur la républic junior. Oui. Putain j'ai un truc, donne moi encore plus d'aluminium. Tu t'essuies avec du papier alu ? Non on commence à fabriquer des avions. Pyrrhus tu peux arrêter de m'influencer au fait je suis à 100%. T'as un event t'as plus de 50%. Donc on a le... Pyrrhus doit fumer ou je sais pas quoi il t'inquiète. Oh c'est le temps de cliquer les gars. L'Espagne a 27 usines civiles, l'Angleterre elle en a entre 59 et 69. Et le... Jackie là, il y en a 16. J'essaie de faire des trucs, je peux pas les faire parce qu'il est pop-up toutes les 20 secondes. Ah c'est la guerre, la Total Krieg. Dépêche toi parce que la Lettonie va bientôt tomber. Là je peux justifier contre Zei. Voilà, c'est une grande puissance avec 0 division. Tu as le droit de le faire maintenant ? Ouais mais tu le touches pas par contre donc je sais pas comment tu vas aller chez lui mais... Allez, après la première, la deuxième. Ouais mais il a eu l'URSS en soutien donc il s'en fout je pense. Zboin, 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 zboin... Moi je trouve que c'est un truc de ouf, c'est que le Pakistan se barre et il se tape quand même les communautés musulmanes marginalisées. Qui ça ? Le Pakistan ? L'Indien. Donc il a moins 79% de MP. C'est pas retiré ça à la fin de la guerre civile je pense ? Non, a priori non. C'est possible, je sais pas. Mais par contre, de toute façon, le fait qu'il soit indépendant, au moins passe ses voies de conscription donc t'inquiète, il est bien en fait. Ah oui, il y a des rumeurs que j'ai entendues mais apparemment on pourra dans le prochain DLC, diminuer le malus justement de société agraire avec l'Inde. Dans l'optique de le baisser à 0. Mais c'est un truc qui doit coûter cher ou qui doit être long. Je sais pas si ça va coûter cher mais ça va très probablement coûter des PP. Encore la faute des vieux quoi. Ça y est, je m'appelle Moses Cotam. Merci, merci. Il mange bien ton dirigeant en tout cas, il est communiste mais il mange bien. Il est comme moi. Et vous faites jamais le Portugal les gars ? Si, bientôt je crois. Ah si, bah il peut, ils ont le CB. On est clairement à la faction la plus faible. Oui. D'après Zayn, oui. Bon, c'est vrai pour la guerre ! Je suis à 77 de stade, on perd combien ? De quoi ? Je suis à 78 de stade. Je suis à 80% ? Oui. Dans un mois, je suis monté à 80. Mais votre truc a une durée limitée. Ah, de toute façon, tu le fais, après je peux rejoindre, je suis à 80%. D'ailleurs, est-ce que les autres veulent rentrer dans la guerre ? Parce que ça vous permettra peut-être de passer des lois ça ? Euh, à part moi, à part moi, à part me foutre dans la merde. Du coup, vous avez qu'une seule division. Je suis toujours au temps dans ma faction, mais moi j'ai pas qu'une seule division. Et tu voudrais que je t'invite ? Mais je suis toujours au temps dans ma faction, Pyrus. Non mais m'invite pas, Pyrus, ça va foutre dans la merde. Et lui, il veut pas parce qu'il a pas assez de sable. Alors, toi je peux t'inviter, c'est bon ? Pas encore. Ah non, tu es toujours chez les alliés ! Oui, c'est ce que je t'ai dit, je suis toujours dans ma faction. On va s'en occuper avec l'Afrique du Sud, on va voir si on est bon. Tu crois qu'on est bon ? Dans un mois, je suis à 80%. Asus ? Oui. On m'a dit que je peux inviter la Tchécoslovaquie dans ma faction, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un bon plan, non ? Bah, vu que t'as pas le droit, oui, c'est un bon plan. Pas au point en moins d'année, quoi. Non, non. Pas touche. Mais en fait, justement, en début de semaine, j'ai trouvé un compromis parce que Zein pleurait sa grand-mère parce que le Benelux était entièrement bouffé par l'Empire allemand. Et Unule pleurait sa grand-mère si je donnais la Belgique aux Français. Donc j'ai trouvé un compromis. Il vassalise les deux et il en annexe plus tard la Nézherlande. Pourquoi ils pleurent ou nul ? Leur faction est juste infiniment supérieure à la nôtre. Il pleure tout le temps pour tout. Il dit qu'on est trop fort et que sa faction n'a plus de caca, donc forcément... Voilà, ils font effectivement ce qui était prévu, là. Ils étaient un cadeau, là. Mais l'Allemand, il est... Il a 100 civils, l'Allemand. Non, il en a 86 à 103. Combien en fait, toi ? 90 à 100, je sais pas. Ah ! Quoi ? Moi j'ai 67 civils. Moi j'en ai 62. Et personne m'achète de ressources. C'est triste ça quand même. Et il a 40 usines militaires par contre. J'en ai combien ? Que je plaire un petit peu ? 34. Allez, j'en ai 45. Je vais peut-être arrêter les usines civiles, là. Celui-ci. On va faire la dernière. Quoique 2 décembre. Donc... Ah non, je prends le risque de pas la faire. Ça, ça va plus vite. Donne-moi plus d'aluminium encore. Ah... Je peux pas me renvoyer plus. Mais donne-moi du caoutchouc. Parce que pour l'instant, je vais pas encore commencer la construction de mes... ...mes trucs à caoutchouc. Faut demander à Pyrrhus pour qu'il t'invite dans la faction. Pyrrhus ! Faut jamais de lui, maintenant ? Afrique du Sud. Bah, il est dans ma faction. Non, il est dans rien, là. Non, dans ta guerre. Je l'ai, j'ai un métier. Attends. Bah non. Bah si. J'ai déjà fait appel à autre. Diplomatie, il a rien dans Diplomatie, donc... ... Putain, il est plus dans la faction en fait. D'accord, ok. A cause de son truc. Sauf que... Invité dans la faction, ok. Et... L'appel aux armes, bah... Demande-moi de venir rendre la guerre maintenant. ... Pourquoi je peux pas lui dire de venir dans la guerre, là ? Bah, appelle-le, je vois. Je peux pas, là. C'est quoi ce bordel ? Bah... Il fait accepter, il veut pas, il peut pas. Voilà. La commune du Cap a rejoint l'Espagne, c'est bon. N'hésitez pas à l'y aller encore. Et aussi sec, et aussi sec, il ressort de la faction. Ah oh. Bah... C'est bien, c'est bugué. C'est bugué. Super. Ouais, ça marche pas, j'accepte et puis je... Qu'est-ce que t'as fait au moment où j'ai lancé la guerre ? Je t'ai appelé dans la guerre, mais t'as fait quoi en fait ? J'ai attendu d'être à 80%, j'ai fait accepter. Et... Je sais pas, j'ai quitté la faction. Peut-être un bug. T'es communiste ou pas ? Oui, il est communiste. Sinon, fais le focus de ta propre faction, c'est pas grave. Ah mais par contre, c'est con, parce qu'il faudrait qu'il puisse entrer dans la guerre, là. Mais écoute, fais un focus pour faire la guerre, je vais patienter que tu entres dans la guerre. Non mais sinon, si le Portugal capitule, tu prends tout ce qu'il y a sur le continent, Pyrrhus. Ouais. Oui, et tu lui laisses... Et tu prends le... N'oublie pas la Sénégambie, là, ou je sais pas quoi, les petites crottes qu'il pourra pas aller chercher. Les îles, la Guinée, le... Tu prends tout et tu lui laisses juste le Mozambique et l'Angola ou Portugal, et puis c'est bon. Il a des focus pour attaquer. Mais bordel, laissez-moi consommer mes usines. De toute façon, j'ai un focus à terminer avant de terminer la guerre. Ah, j'ai mal au Yomph. Faites passer votre tour. Ils ont peur que la Mongolie prenne des trucs ou quoi ? On sait jamais. Ah, puis on est indépendant. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Je vois que la fenêtre, il fait 40. Hey, wake up ! Il a pas. Il s'est déçu, mais c'est pas compliqué quand même. Le temps de boire a sa chouette. O, il s'est déçu. Il y a pas en train de voler. Il est en train d'ouvence. Il est en train d'ouvence. Surtout tu sens qu'ils ont super mal géré, parce que la Yougoslavie était protégée par la Tchécoslavie, donc l'Autriche-Hongrie déclarait la Yougo. Ils faisaient Yougo Tchécoslavie dans un poulet, et je voulais nous excuser, il a besoin de 2900 points à deux par deux. Ah, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il lui faut un million de points pour bouffer le truc, il n'a que deux points. C'est quoi ? Ça expliquerait pourquoi on a perdu des viewers, incroyable. User joined your channel. User joined your channel. Tu les aurais laissé ça dans 5 minutes si t'es plié, et là on en a pour un quart d'heure. Bon, je suis innocent, je participe pas à cette guerre. Mais quand même, franchement, on a vraiment pensé à utiliser le machin parce qu'on envahir trois fois à la Roumanie ? Ouais mais après je suis pas responsable que la Roumanie protège tout le monde. Franchement ils auront attaqué la Yougo, ils ont attaqué toutes les personnes qui étaient envédiquées par la Roumanie, garanties par Roumanie. Oui mais tu vois, s'ils avaient fait les choses bien, ils auraient attaqué la Yougo, ils auraient fait qu'une seule guerre pour bouffer tout le monde. Oui mais c'est des handicapés, tu as vu ça en Checo ? Ça parle mal en tout cas. Non. Mais pourquoi il se passe quoi en Checo, ils l'ont bouffé ? Non, tu vois pas ? Non, on n'aime pas, c'est mon PS ! Mais ils font quoi après ils veulent des points là ? Ah pour pouvoir bouffer la Roumanie ? Bah ouais mais quand même ils gagnent deux points par deux points et qu'il en faut 2 900, bah c'est bon. Oui mais c'est pour ça qu'il aurait dû faire la guerre tout seul en fait. Oui mais non parce qu'en fait ils ont commencé à vivre notre territoire. Hein ? Parce qu'en gros on est en guerre comme la Checo depuis la guerre anti-Irak. Et du coup comme il y a qui a Checo qui était garantie par Roumanie, c'est que c'est mieux qu'il va être trop en guerre pour la Roumanie. Et du coup bah il a commencé à revient notre territoire parce qu'il n'avait plus plus qu'en face. Oui mais ce que je veux dire c'est que l'Autriche aurait dû déclarer la guerre tout seul sur la Roumanie. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas essayer d'être en France ici. Ils sont un peu plus. Donc ils n'avaient pas assez troupe ? Bah déjà qu'il en plaît sont à Checo alors qu'on va Roumanie. Mais du coup qui a éclaté la Roumanie c'est toi ? Ouais encore. Mais moi ce que j'aurais fait c'est que je serais juste à ta place, je serais juste rester la frontière et je regardais. Je ne pouvais pas parce que j'avais pas beaucoup de troupes. Je venais de venir entrer pour la Farlande. Et là j'ai pas de troupes à mettre en face. Et il fallait absolument des troupes rapidement pour pouvoir ajouter la Farlande sans te faire enverre pour la Farlande. J'ai plus de troupes en face du coup. J'avais tout mis en Roumanie. Et le reste des troupes est au Pakistan parce que le début de l'année n'avait aucun troupes. Il s'est passé sur le bouton en fait. Pour te libérer. Mais il s'est libéré. Mais non mais tu cliques sur le bouton être libre avant de passer Coco. Tu te libères, tu deviens libre, t'es plus un Dominion. Et t'as plus la guerre civile en fait. C'est ce qu'il a fait. Mais non il a fait la guerre civile. Mais ça enlève pas la guerre civile de devenir libre et après de faire... Mais non. Non tu peux passer libre avec les mécanismes de Dominion. Pas trop mal aux doigts ? Là on a les joueurs qui commencent à péter un câble mais sinon tout va bien. Euh non Zain parce qu'avec le mécanisme de Dominion ça prend trop de temps. Non mais ça coûte 300pp. Oui ça coûte 300pp mais tu tapes pas une guerre civile en fait. Si si tu te tapes quand même. Bah non. Non parce qu'à partir du moment où t'es libre t'as plus la guerre civile. Faut que tu fasses le référendum pour passer communiste et c'est bon. Mais ça baie pas ce focus ? Ouais. Ah bah je savais pas. Oh t'es... Bah je... je pense normalement oui. Bah non 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 moi ça m'étonnerait beaucoup mais... Bah en fait j'ai vu l'égal faire. Si si ça se fait. Il y a intelligent. Genre j'ai fait le... 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 Une partie test où j'ai mis les mêmes conditions que pour la GPO. Genre l'Inde passe communiste, l'Allemagne passe communiste et tout ça. Et l'Inde est passée indépendante. Elle est passée communiste. Alors elle a eu la guerre civile avec le Pakistan. Ca c'est normal. Parce que t'es obligé de l'avoir. Bah tu peux pas bypasser. Voilà ça... Ca la guerre contre le Pakistan tu... T'y échappe pas. Euh... Et... Derrière après elle est passée communiste. Elle a fait tout va bien. Merci. Bonne journée. Il n'y a pas eu de guerre civile. Rien du tout quoi. Allez plus de 100 points. Qu'est-ce qu'il y a Matou ? Bah après il a gagné de l'XP donc il est content. Ah vous voyez ? Ah oui c'est vrai qu'il faut que je clique. Sinon les gens partent. Regardez ça bouge. Il faut que je clique et il faut bouger. Regardez. Clic clic. Clic 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 clic. Il a fini. Il a fini. Ça bouge. Enfin. On va venir nous armés d'ici. Et maintenant ils sont agressifs par la tchècoslovaquie. Quoi ? Ah oui. Incroyable. Ah bah c'était les choses les troupes tchècoslovaquie qui tenait le front en Oumanie. C'est ça. Et les 43,70 divins le tchècoslovaquie. C'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. C'est pas de la merde je pense que. Non en vrai c'était bonne divin. C'est battu contre elle. C'est une merde. Oh mais t'as la purge toi non ? Non tu les as plus. C'est rien du coup. Je les ai enlevé à l'instinct t'es dit. Et pourquoi le Mexique justifie contre moi ? Pourquoi on a des... Tu vois quand c'est pas passé à buzz. Ça serait pas pour Belize. Non c'est qu'il veut libérer les Caraïbes. C'est un focus. Ah. Bah il peut me demander de libérer les Caraïbes autant qu'il veut. Je m'en fous c'est déjà plus à moi. Si c'était Puppet. Oui mais ça change quoi ? Bah défend tes Puppet. Bah ça oui je veux dire va être brossé tu vois mais euh... Je veux dire va être brossé pour les libérer d'ici 20 secondes mais à part ça bah oui. C'est dans combien de temps que tu fais des colonisations ? Il y a qui sur le channel ? Sinon vous avez remarqué que dans les Caraïbes et en Guyane anglaise, ce sont des triplés qui se sont partagés le... Heu Shuster t'es avec nous ? La présidence des pays. Oui Shuster il est sud-off. Ok bon bah alors il est que nous il est que j'écoute. Ouais j'écoute. Ok euh dans 80 jours à peu de pas. Je suis jamais dans la faction c'est sûr. 80 jours ok. On va déjà justifier qu'il est mis au pays. T'inquiète je m'agouillerai la save. Faut que ton turc aussi prépare Chypre, Jordanie et Palestine. Ouais. Bon là. Qu'est-ce qu'il nous a pour là ? C'est bon. Toi d'autres îles ? Bah sinon tu me fais prendre tout et tu décoches juste Portugal et... Enfin les Américains anglais. On va voir ce qui est Mongola quoi. Heu... Elle est où est la capitale portugaise au moment ? Elle est euh... Ah oui là. A Luanda. Ça va vraiment être une guerre de... De Schlag ce truc là. Il a 4 deals. Il a 4 deals. Oh je te rachète à nouveau de l'aluminium. Oh oui. Oh vas-y. Est-ce que tu veux bien commencer à m'acheter des ressources ? Alors on m'appelle là. Non parce que je commence à avoir du mal avec mes usines. Ah ouais. Moi je commence à être bien là. Quoi freeze maintenant ? C'est bon ? Non j'ai pas fait des freeze, j'ai dit on les colonise. Ah. Ah. Tu m'en prends combien des usines déjà ? 90 ans. Ouais 90 ans moi. C'est bon. C'est bon. Ah c'est pas considéré comme un voisin l'anglais. Genre. C'est chiant. C'est... Je vais dire c'est quoi cette guerre civile ? Mais non. C'est la Turquie qui annexe l'Arabie Saoudite. Ils ont la même couleur. C'est horrible. Pyrus tu reçois mes invitations de faction ou pas ? Alors est-ce que là tu restes avec nous ou pas ? Non. Bon. Non c'est bugué. Je vais faire le focus en 140 jours. User left your channel. Je vais créer ma faction et puis à la limite je la quitterai. Je sais pas ou alors on la garde. On quitte celle de Pyrus, on détruit celle de Pyrus. On garde la faction sud-africaine ? Ouais et on rentre dans la tienne. Mais on s'appelle les grands décolonisateurs. Parfois. Parce que de toute façon au pire même si ça foire. Pyrus il a l'esprit national, il peut en créer tant qu'il veut. Au pire si ça foire c'est pas grave. On retourne dans une faction. Elle m'a arrêté. Par contre je suis très sérieux. Je te prends beaucoup d'usines là. Combien ? Alors je crois que je te prends 12 usines. Ok. Moi je t'en rend 6. Pour l'instant. Parce qu'il me faut vraiment des usines militaires là. Mais t'inquiète. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais je sais pas quoi te prendre. T'as quoi comme ressource dans ton pays de singe ? T'as de l'acier ? L'acier ? Mais putain. Des events partout, tiens. Me*** c'est si long. Je pense qu'il faut combien de dives pour protéger mon territoire ? 48. Je me pose une question de mécanique parce que j'ai jamais eu ce cas avant. Je dois ratifier le traité de Londres que j'avais quitté. Et il fallait pas le quitter. Oh j'ai oublié, j'ai vraiment oublié. Est-ce que ça annule toutes les constructions que j'ai en cours ou pas ? Non je crois pas. Non je crois pas normalement non. En tout cas en historique, quand t'es signataire avec le Japon et que tu fais le truc qui te permet de construire les Yamato, qui dépasse la limite, ça passe. Donc je pense que tu les conserves. Oh Pepito est mort. J'ai rien contre Pepito alors ce sera l'espagnol de gérer. Il faut que l'Espagne mette des troupes sur toute sa frontière navale, méditerranienne. Le reste on s'en fout. Et qu'il mette des troupes en Tunisie parce que moi j'aurai rien. Pour récupérer le boss soinat tout ça je fais comment ? Tu en déclares les gars ? Je suis obligé de faire un justificatif. Oui mais tu peux le lancer d'ailleurs, ils sont indépendants dans 30 jours. Ok. T'as pas des claims sur eux de toute façon ? Libérer les colonies portugaises, libérer les colonies britanniques et belges. Je sais pas quoi faire comme recherche, je me déteste. D'ailleurs vu leur grosse puissance militaire, à ta place, je ferai une division de cavalerie et je déclarerai la guerre à tout le monde en même temps. Ouais il a 14 dives, ça devrait le sujet. Ouais mais une cave ça va plus vite. Ou il transforme tout en cave au pire. Oui il peut. C'était la guerre pour le Luxembourg ? Bon t'inquiète pas, les prochaines ça va être un dégât entre les joueurs. Tu vas prolonger, imaginons ? Pas encore. C'est vrai, on est en quoi, en mi-38 là ? Non, début 39 ça. La commune mon dieu. Bah quoi la commune mon dieu. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Il faut que j'appelle. Je ne sais pas. Si c'est pas comme ça. Je ne sais pas. On ne sait pas. Sa famille les amis, nous commenisons. On n'a pas le find ou pas. Un jour. C'est un jour de la commune. Vous pouvez le faire. Et ouais, on n'a pas de sa famille. On est un jour. C'est pas un jour. Je sais pas. Je sais pas un jour. Il faut qu'on n'a pas de sa famille. Ceci s'indresse. Une semaine. avec environ 150 usines civiles, on a bien. Ça va, l'Allemagne on a une centaine aussi. L'Autriche on a 50 et l'Italien on a 50. Alors que nous, c'est un peu la paix à l'essence. L'Espagne on a entre 30 et 37. Ouais mais j'ai autant de militaires que l'Allemand là donc ça va. C'est l'Autriche-Hongrie qui a plus de militaires que nous. Et l'Italien déduque. Ah il prépare le prochain blocus. C'est vrai que l'Allemand il va avoir quasiment aucun, je crois qu'il peut tomber à zéro en bien de conso. Ah 100%, 100% ! Les fortifications, revendiquer la Galicie, des colos, ça fait quoi déjà ? C'est l'Itanien qui fait des avions a priori. Non il fait du naval. Bah tu regarderas son nom de l'avion. 1700. Ah ouais. C'est sûr que c'est pas juste des navals ? Moi je pense qu'il fait que des navals. Tu penses qu'il fait que des navals ? Mais pourquoi ? C'est pas comme si j'allais emmener ma flotte en Méditerranée ? Bah non mais c'est nul, il pense qu'on va... Qu'on va virer d'Afrique et qu'on va débarquer ? Bah non il a peur qu'on combine nos deux flottes franco-anglaises et qu'on lui pète la sienne. Alors oui ça va se faire mais elles sont dans la Manche ? Elles vont jamais aller en Méditerranée, je pense nos flottes. Non tu ne joueras pas Zayn. Ah bah non, sa faction a auto-disparu. L'Espagne républicaine dirige la faction. Quoi ? Oui il n'a pas de faction. Mais il est considéré comme étant dans la nôtre. Commune du Cap et membre de notre faction. Donc c'était un bug d'affichage. Euh... Juste un truc. Juste un Braidou. Vous attaque ? Le Russe vous attaque ? Comment ça le Russe nous attaque ? Bah il attaque l'Egypte. Qui est pas libre. Bah si il est libre. Bah avec vous aussi, dans votre faction. Mais je suis pas censé... Maintenant que j'ai fini la décolonisation. Je suis censé plus être dans ma faction. Bah non elle est restée hein l'Egypte. Donc euh... Ce qui va devoir se passer c'est que je vais devoir kicker tout le monde à la main. Et ça va être super long. Et tu peux pas de disband direct ? Non. Non parce que pour disband euh... Faut que je sois euh... Tout seul. Ah non c'est ça. Il faut que tu fasses alternative communiste britannique. Démantèlement de la faction alliée. Mais non mais c'est trop loin. Non, 70 jours. Ouais donc il faut... Faut que tu dises à Jackie de réaffiner son... Après il aura juste le CB. Non mais je m'en bats les coups t'sais. Je vais les kicker dès qu'il a fini son CB. Je veux kicker la main tu vois. Ça te coûte rien j'espère ? Bah je pense pas. Ah non ! Non mais ça y est il s'est barré. Ok ouais il faut du temps. Ou alors c'est moi qui ai cliqué euh... Sans faire exprès. Non voilà ça y est je l'ai cliqué. Il s'est barré. Génial quoi. Qu'ici se passe ? Tu me dis faut que je fasse british alternative commune truc ? Ouais. C'est juste en dessous le focus que t'en prends que ça. User left your channel. Euh ouais effectivement. Et pourquoi il rage ? Il pensait qu'il allait avoir droit à l'Egypte gratuitement ? Je sais pas mais il rage tout le temps. Je lui ai dit qu'en solo ça se passait... Enfin en multi ça se passait jamais comme dans les tests en solo. Mais apparemment... User left your channel. Il a du mal à le comprendre dans le cas. Euh... J'ai une question. Oh non. Pourquoi limiter au 1er juillet la déclaration de guerre sur l'Egypte ? Parce que... Comment ça ? Floral il me dit mais on a pas le droit avant le 1er juillet. Ah non mais encore quelqu'un qui a pas lu les règles. Je vous déteste. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? La règle dit que dès qu'un pays libéré par l'anglais et n'est pas dans... Enfin bref et est tout seul, tu peux l'attaquer quand tu veux. Ok. User left your channel. User left your channel. Donc... Ils ont lancé la guerre et je viens d'entendre... Ah merde on a pas de bateau. Des génies. Tu peux inviter l'état soviétique du Nil dans la faction ? Oui bah non. Euh... Non. Celera ! Et son. Il m'v hai. backlene vers le nom est... Il m'v L'ail. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de troupes. Il est un prod naval ou nul. Sérieux ? Il va se focus sur les bateaux alors qu'on n'en a rien à branler. Ah par contre il va sûrement faire des débarquements vers Marseille et tout. C'est ça que j'ai peur par contre. Il faut vraiment des troupes alliées. L'anglais il faut que tu mettes des troupes au moment que possible. Quand j'aurai cliqué tout le monde de la faction. Tech Cuba. Excavation 3. Les 4.-9. Le 6.-1. Partirons plus tard. Les 2.-9. Le 6.-9. Le 4.-9. Le 6.-9. Le 5.-9. Oh mais j'ai 30 usines dans les mains de consommation, mais what the fuck putain. La première session aura été infernale, en même temps c'est normal avec ce scénario. Il ne l'a pas fait le focus reconstruction du pays, l'innocent là. Si l'allemand ne l'a pas fait c'est tout bénéf pour nous. L'innocent ! Bon bah tu vois, tout n'est pas perdu Zayn. Ou alors il va le faire en temps de guerre et ça va être l'enfer. Donc ça ne change rien je pense. Voilà, les aliens n'existent plus. Ils ont décidé de rester seuls pour le moment. Attention ! Tu ne vas pas entrer dans la faction ? Mais en fait si, j'ai regardé et en fait le commune du cap, il est dans notre faction. Mais ça n'apparaît pas. Dans la développement aussi. C'est très bizarre. Il faudrait que je vire Maurice. pour mettre autre chose après. Lui je le mets, je n'ai pas pu le mettre. Ah bah voilà ! 200 usines civiles. du RSS. Il va ramasser encore 10 usines là, l'allemand. Il est tranquillement en train de nous dépasser en fait. Ouais un petit peu. C'est vrai, il a entre 47 et 60 usines militaires, je fais 58. C'est plutôt l'Autrichien qui m'inquiète là, qu'il en a plus. Et l'Italie a énormément de divisions. Soit c'est les paras à Gogo. Soit il va faire une masse débarquement sur la côte provençale. Bonne nuit Balou ! Là pour aller aussi vite, soit il a débarqué. Soit il a des tanks. Je pencherai pour les tanks. J'ai l'intérêt à bouger mon cul cul. Pour les Vroom Vroom, on est large encore. Qu'est-ce qu'il a des tanks cette fois-ci ? Chypre. Chypre. Les justifs ont été faites. Justifs de quoi ? L'utilisateur a abandonné votre chaîne. Oh merde, l'allemand a vu Malte. Oh attendez. Quoi il a vu Malte ? L'utilisateur a abandonné votre chaîne. Regardez-moi. L'allemand a vu Malte. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Bon, le russe va récupérer Malte. Non, il a 4 jours de retard par rapport à l'allemand Mais non, l'allemand, regarde, il... Ah oui, non, j'ai confondu, oui, novembre, ok J'ai vu le décembre à décembre sur les deux Tu vois, il m'a fait, non mais c'est trop tard, je lui dis, regarde l'aide jurée T'inquiète, c'est pas trop tard, t'as le temps de voir venir Putain, ça excite les musiques communistes, ça va, Pyrrhus, dans ton trou, là Qu'est-ce qu'il se passe dans ton trou ? 50 dives déjà Ok, nice Ah oui, t'as toutes les compagnies, ah oui, t'es bien Tu nous fais quoi du coup comme dives ? Spécialisé C'est quoi ça ? Quand je commencerai à être limite en manpower et que j'aurai assez d'artillerie, je les transformerai en tout cas Tu peux venir protéger l'arme ? Quoi ? Qui va aller protéger l'arme ? Je sais pas, il me demande d'aller protéger un Personne, tu vas devoir sauver après cette guerre puisqu'il est mis Ou si, personne ne vient gueuler Ah oui, j'ai pondi chéri Tu la gardes ? Tu la gardes ? Ou c'est déjà plus euh... C'est portugais ? Ah non, parce qu'il est en guerre donc on sait pas Non, si, c'est portugais du coup Il le prend Goa, tiens, d'ailleurs, c'est vrai Bah ça sera nord afri... euh... sud africain Rires Ah c'est un... voilà Pas que Goa, il y a aussi en Indonésie là, il y a un petit... Ah le Timor ? C'est là-bas qu'il est sa capitaine maintenant Ah Pirus t'a merdé hein Je vais pas pouvoir faire capituler je pense Il y a des étoiles que j'ai pas Ouais, il y a le Timor portugais Et toutes les îles, et toutes les îles dans l'Océan Indien ou si euh... Pas toutes les îles dans l'Océan Indien, il en a pas dans l'Océan Indien Bah si... Pirus je t'avais demandé d'annexer tout Et de juste décocher euh... Il y a pas d'îles dans l'Océan Indien le portugais Bah si Non c'est l'Australie ça Les îles Cocos C'est l'Australie ce truc là ? Ouais Il y a que le Timor Mais c'est vrai que j'ai oublié Goa et le Timor Genre l'île de Cocos c'est l'Australie ? Oui c'est l'Australie Quand tu zooms bien tu le vois c'est écrit Ouais c'est surtout que j'ai déjà joué à l'Australie donc je le sais Ah bien sûr Ah euh sinon t'invites l'Anglais dans la guerre hein Il a des bateaux il devrait pouvoir y arriver Non Quoi non ? Mais mes bateaux il... Pour aller jusque là bas il l'autre déjà et j'ai pas la portée Ah à partir de l'Afrique hein Mais j'ai pas d'essence Tu fais pas des forts Ouais Ils annexent quoi là ? Vas-y à toi là bas toi t'as plus rien ? Non moi j'ai écrit les Britanniques Et c'est tout ce qu'il reste Le Gascard c'est français ou quoi ? Oui bien sûr Bah voilà Bah quoi voilà ? C'est vrai que le Timor c'est moins quand même Putain A partir de Goa ou de Pondichéry Y'a pas... Ouais putain ouais euh... Oups Tu peux faire tafa à ton... Ton nouveau pays ou pas quand t'es en guerre Ou faut que tu sois en paix ? L'Africain du Sud Je parle de qui ? Je parle de qui ? L'Africain du Sud Non il s'en fout euh... Il n'y a pas de gorge Sćlle hop Aucin Oups Sous-titrage ST' 501 ...